Donc on va commencer ce live sur William Morris et le socialisme esthétique comme critique de la modernité. Avec les précédents lives sur le design, on a eu un regard qui était relativement critique sur le design. On a parlé du fascisme, on a parlé de mec de droite avec des gros égaux, on a parlé de syndrome du sauveur qui est très très présent chez les designers, on a parlé de toutes ces choses-là, on a été vraiment très négatif. On n'a franchement pas été très sympa avec le design pendant ces dernières semaines. Mais finalement, il ne faut pas non plus oublier qu'il y a des choses qui sont très positives. Et il est temps, il est grand temps aujourd'hui du coup qu'on se dirige vers des choses un petit peu plus positives, vers Arts & Craft, vers le socialisme esthétique, vers William Morris que personnellement j'aime beaucoup. Donc comme vous le savez ou pas, normalement vous le savez si vous êtes arrivé au début du live, puisque je l'ai déjà dit, je suis moi-même designer graphique, en tout cas c'est ma formation en théorie. J'ai fait un master de design projet que j'ai abandonné à quelques mois de la fin, mais voilà, c'est une longue histoire, c'est une longue histoire dont on ne va pas parler aujourd'hui, on en parlera peut-être un jour, allez savoir. C'est donc un sujet que je connais bien, c'est un sujet aussi qui me tient particulièrement à cœur, et je ne pouvais pas non plus éternellement ne parler que du négatif par rapport au design, alors que finalement il y a du positif depuis l'apparition de la discipline. Et aujourd'hui on va à la fois parler de positif et à la fois parler de l'apparition de la discipline. Ce qui est marrant c'est que vous ne le voyez pas mais je parle avec les mains sous ma table, c'est merveilleux. Donc aujourd'hui je vais vous présenter le mouvement Arsene Craft et plus particulièrement l'un de ses représentants qui est William Morris. On va parler finalement de sa vision d'un socialisme esthétique comme critique de la modernité. La modernité c'est notamment ce qu'on a pu voir dans des précédents lives avec le Corbusier par exemple, avec les futuristes aussi, avec tous ces fachos-là qu'on n'aime pas les masses et qu'on a pas mal critiqués. Voilà voilà. Donc en parlant du Corbusier, il y a quelques semaines déjà, il y a peut-être même un ou deux mois, en évoquant à plusieurs reprises le Bauhaus et promis, promis, un jour on n'expliquera plus exactement. Je pense qu'un des prochains lives sera sur ce qu'est exactement le Bauhaus, qui est une école, qui est tout simplement une école. En parlant des futuristes, etc., on s'est concentré sur une vision du design qu'on peut appeler hégémonique, une vision dominante, une vision qui a été celle qui était connue dans les sphères de pouvoir, etc. Mais ce n'est pas la seule, ce n'est pas, il y a évidemment, comme dans tous les domaines, comme dans toutes les disciplines, il y a des résistances, il y a des mouvements qui ont eu un petit peu moins d'importance, des mouvements qui n'ont pas eu autant de postérité, etc. Donc comme dans toutes les disciplines, il y a une vie, on s'est concentré, cette phrase ne veut rien dire. Donc jusqu'à maintenant, en parlant du design, on s'est vachement concentré sur cette vision hégémonique qui était très liée aux forces politiques en place, mais finalement assez peu sur les potentielles oppositions qui néanmoins existent. On s'est concentré du coup sur des designers qui allaient dans le sens des pouvoirs politiques, et on s'est assez peu concentré, on n'a même pas du tout parlé de designers qui étaient critiques du capitalisme et qui pourtant sont bien plus intéressants. Voilà. Donc pour ce faire, on va revenir aujourd'hui aux origines mêmes du design, puisque si vous avez déjà eu des cours d'histoire du design, ou si vous avez déjà lu des textes historiques sur le design, vous avez peut-être dû vous rendre compte que souvent, tout ça, ces cours-là, ces textes, commencent avec Arts & Craft. En tout cas, dans Mepour, en licence de design, quand on a commencé à apprendre le design, quand on a commencé à apprendre l'histoire du design, plutôt la théorie, on a commencé par Arts & Craft. Donc Wikipédia nous dit, par rapport à ce mouvement, que le mouvement Arts & Craft, littéralement art et artisanat, est un mouvement artistique réformateur dans les domaines de l'architecture, des arts décoratifs, de la peinture, de la sculpture, qui est né en Angleterre dans les années 1860 et qui se développa durant les années 1880 à 1910, à la fin de l'époque victorienne. Donc... Il peut être considéré, finalement, comme l'initiateur du modern style, qui est le concurrent anglo-saxon de l'art nouveau, qui est un mouvement français et belge, avec, notamment, Henri van de Velde et Victor Horta. Et je pense que j'ai perdu la moitié des gens avec cet enchaînement de références à la fin. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va regarder un petit peu des images. Ici, il s'agit d'habitations de style Arts & Craft. Donc, c'est des habitations avec des matériaux plutôt naturels, avec une certaine symétrie, ou même lorsqu'il y a une asymétrie, on est sur quand même des choses assez géométriques. Pour l'instant, j'arrive à suivre. Bon, tout va bien, alors, si vous arrivez à suivre. Donc là, on a des habitations qui sont plutôt Arts & Craft. On en a une avec un toit de chaume, on en a une où on a une tour. Enfin, vraiment, il y a cette idée d'aller récupérer un petit peu ce qui était intéressant dans le passé. S'il y avait des techniques, s'il y avait des matériaux qui étaient intéressants dans le passé, qui nous permettent de construire des choses sympas, on va essayer de les réapprendre. On va essayer de se réapproprier la tradition. Et ça va mener à ce genre de bâtisses, par exemple. On a aussi ici du mobilier, parce que c'est vraiment, Arts & Craft, c'est vraiment un mouvement qui a été un peu dans tous les domaines artistiques. C'est notamment un des mouvements qui a fait naître ce qu'on appelle les Arts Appliqués, puisqu'il s'agit d'appliquer l'art à des objets, à des éléments du quotidien, donc les bâtisses, le mobilier, tout ça, tout ça. C'est de là que ça vient, l'expression Arts Appliqués. Donc ici, on a du mobilier. Le fauteuil que vous pouvez voir sur le fond gris, c'est un fauteuil qui a été réalisé par William Morris. C'est des meubles qui sont quand même relativement complexes d'un point de vue de la forme, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur des formes ultra simples, ultra géométriques. On va mettre du motif, on va mettre des fleurs, on va se réapproprier des manières de sculpter le bois, on va se réapproprier des disciplines comme la marqueterie, la broderie, etc., qui ont été un petit peu oubliées, la poterie, la céramique. On va vraiment essayer d'aller exploiter tout ce qu'on peut trouver dans l'artisanat et l'art. Et on va surtout, on ne va pas faire de vraies différences entre l'art et l'artisanat. C'est-à-dire que, si vous connaissez un petit peu les sciences sociales, vous avez dû avoir l'habitude qu'on vous dise « Oui, mais les sciences sociales, c'est des sciences molles, c'est des sciences qui sont moins nobles que les sciences dites dures, donc tout ce qui va être, je ne sais pas, physique, tout ça. Est-ce que je suis nulle en sciences pour ne pas être capable de... Physique, chimie, pour ne pas être capable de dire plus que ça ? Bon bref, vous avez compris ce que je voulais dire. Il y a une espèce de distinction qui est faite entre des sciences nobles, des sciences exactes, et les sciences qui seraient moins exactes. Bon, c'est évidemment des stéréotypes, mais les stéréotypes existent aussi dans l'art, avec une séparation entre art et artisanat. Donc l'artisanat, ce serait les sciences humaines, et l'art, le majestueux art, ce serait, avec un grand A évidemment, ce serait plutôt du coup les sciences dites exactes, les sciences dites dures. Donc on a vraiment une espèce de hiérarchisation entre l'art et l'artisanat. Et Art & Craft, ils ont pour volonté de remettre les deux ensemble. Art & Craft, comme on l'a dit déjà, ça veut littéralement dire art et artisanat. Donc l'idée, c'est vraiment, on ne va plus faire de différences entre les deux, on ne va plus séparer les deux, et on va même essayer de les combiner, c'est-à-dire qu'on va faire des magnifiques motifs pour des tapisseries, pour des textiles, pour des tapis. On va mettre de la marqueterie. La marqueterie, c'est des travaux de bois. Mais je vous montrerai des images tout à l'heure, donc vous verrez un petit peu plus ce que c'est la marqueterie. Enfin, c'est vraiment mélanger les deux, les faire parallèlement, mais surtout, ne pas mettre de frontières, ne pas mettre de jugement de valeur, ne pas mettre de hiérarchie entre les deux. Voilà. Je ne connaissais pas l'application architecturale et mobilière. Enfin, si, je savais que ça existait, mais j'avais vu assez sympa comme ça. De toute façon, voilà, on va revenir un petit peu en détail sur tout ça. Qu'est-ce que j'avais prévu comme image encore ? Là, on a du coup ce que tu dois sans doute connaître un petit peu mieux, Loki, surtout avec l'illustration que tu as sortie aujourd'hui, qui est un petit peu quand même dans ce genre d'inspiration-là. ici, je ne sais même plus les images de qui je suis allée chercher. Peu importe, peu importe. Toujours est-il que ça, c'est des illustrations aussi, plutôt style arts and crafts. Donc, on va avoir vraiment plein de détails, on va avoir des plantes, on va avoir des courbes, on va avoir vraiment plein, plein, plein de choses. Merci, Delcigo, pour le follow. Voilà, je vais boire un petit peu de café, parce que là, ça fait un petit moment que je monologue sans m'arrêter. Donc ici, on a des applications de arts and crafts dans l'illustration. Il y a aussi des applications dans l'édition. On a un petit exemple d'édition, même si c'est majoritairement de l'illustration, comme ça, quand même, ici. Je ne sais pas si vous voyez bouger ma souris ou pas sur l'écran. Toujours est-il que, du coup, en bas, je ne connais pas ma droite et ma gauche, en bas à droite, vous avez une application dans l'édition, même si c'est quand même majoritairement de l'illustration. Et voilà, on a aussi évoqué dans mon petit discours le moderne style et l'art nouveau, tout simplement parce que, du coup, ça, c'est des mouvements, c'est d'autres mouvements qui ont suivi arts and crafts et qui ont été inspirés de arts and crafts, qui en sont directement issus. Donc le moderne style, c'est un petit peu la version britannique. L'art nouveau, c'est... L'art nouveau, c'est du coup la version française et belge. Mais il y a eu aussi Secessionnstil, que je ne sais absolument pas prononcer en Autriche. Il y a aussi eu le Jugendstil en Allemagne, que je ne sais pas prononcer non plus, vraiment navré. Mais voilà, ça, c'est tout ce qui est art nouveau, modernstil, Secessionnstil, Jugendstil, qui sont les différents versants nationaux de différents pays qui ont été issus du mouvement Arts and Craft. Et on voit aussi une certaine utilisation des techniques dites artisanales, avec notamment le travail du fer pour les métros parisiens, le travail du verre aussi dans cet escalier, avec aussi des plantes, avec des arabesques, avec des courbes sur les murs, des choses vraiment inspirées de la nature. On le voit aussi dans le pied de l'escalier, avec le fer forgé qui fait aussi des courbes, etc. Enfin voilà, ça c'est vraiment des choses qui sont issues de Arts and Craft. C'est ce qui a suivi Arts and Craft et qui s'est déployé dans tout un tas de pays avec différentes versions. Voilà, ensuite, qu'est-ce que j'avais mis comme image ? Ah, la révolution industrielle ! Ça va venir. Bon, c'était un petit peu tôt pour vous montrer ces images-là, qui ne sont en fait que des images de fond, d'illustration pour la suite. Ça n'a pas grand intérêt, c'était juste pour avoir quelque chose à l'écran. Donc je vais continuer. Le mouvement Arts and Craft, il est donc issu des inquiétudes que peuvent avoir les artistes et les artisans, puisque, voilà, comme je l'ai déjà dit, il y a une frontière qui n'est pas très claire au cours de l'histoire entre artistes et artisans. Elle l'est beaucoup plus aujourd'hui. Elle a été mise en place, un peu comme les sciences dures et les sciences molles. C'est très péjoratif, dit comme ça, mais au moins, vous voyez, je pense, de quoi je parle. Toujours est-il que ce qui est important, c'est que, selon les époques, il y a des frontières plus importantes ou moins importantes entre artistes et artisans. Et là, ce qui se passe, c'est que les deux se rejoignent, puisqu'ils sont inquiets face aux changements historiques qu'il y a à cette époque-là. Il y a des gros changements sociaux qui sont dus à la révolution industrielle, bien évidemment. Il y a un certain besoin d'individualisation, une recherche de valeurs aussi face à des changements profonds. C'est la société, avec la révolution industrielle, c'est la société qui change profondément. La relation à la ville va changer, la relation à l'objet aussi, puisqu'on va fabriquer des objets en série, on va standardiser, etc. Merci Popa Banana pour le follow. Et du coup, les artistes et les artisans, ils sont très inquiets par rapport à ça. Ils se posent des questions, en fait. Ils se demandent quelle place il va rester dans cette société pour les artistes et pour les artisans face à l'industrie et à la standardisation, qui commencent tout juste à modifier les modes de consommation. Et donc, évidemment, c'est quelque chose de très inquiétant pour elles et pour eux. Et il y a aussi, dans tout ça, des intellectuels. C'est-à-dire que William Morris, c'est certes un artiste, c'est certes, on va le voir un petit peu plus tard, puisqu'on va faire sa biographie, et puis on va expliquer un petit peu, enfin, on va parler un petit peu plus de ce qu'il a mené à être un personnage relativement connu aujourd'hui, et ce qu'il a mené à ce qu'il a fait de sa vie. On va parler aussi de ce qu'il a fait de sa vie tout à l'heure pour celles et celles qui ne connaissent pas. Mais dans tout ça, il y a des intellectuels. Par exemple, John Ruskin et William Morris sont des intellectuels. Ils ne sont pas que connus pour leur production artistique. Pour John Ruskin, il est principalement même connu pour ses théories et pour ce qu'il a écrit. Et William Morris a aussi beaucoup écrit, et c'est ce qu'on va voir tout à la fin du live avec l'article qui a mené à faire ce grand discours aujourd'hui. De nouveau, selon Wikipédia, parce que les informations étaient plutôt bien résumées et résonnaient avec ce que j'ai appris en cours. Je ne suis pas allée nécessairement chercher plus loin. Wikipédia, ça peut être une très bonne source d'informations. Il suffit de vérifier. Bon bref, je ne vais pas faire un discours sur Wikipédia. On s'en fout. De nouveau sur Wikipédia, du coup, John Ruskin, c'est un poète, un écrivain passionné par les époques médiévales et gothiques. Parce que souvent, les personnes qui ont participé à Arts & Craft ont aussi une certaine fascination pour le passé, une certaine fascination pour l'histoire de l'art et pour ce qui a été fait par le passé. C'est quelqu'un qui voyage à travers l'Europe à la découverte de monuments anciens pour les dessiner. Pour lui, l'idéal artistique, il naît de la réunion des compétences et non de leur concurrence. Ruskin, il est plutôt pessimiste. Il ne voit pas la révolution industrielle comme un progrès sociétal. Je parle de John Ruskin parce que c'est quelqu'un qui a énormément inspiré William Morris puisqu'il a commencé tout ça avant que William Morris décide de se consacrer à l'art. Et pour faire un petit écho à nos précédents lives sur le design, on avait vu dans des précédents lives que les futuristes, les futuristes italiens, étaient des fachos, entre autres. Mais surtout que c'était des personnes, les futuristes, qui étaient plutôt optimistes envers l'avenir. Et en fait, à cette époque-là, on a cette espèce de séparation entre des mouvements qui vont être plutôt pessimistes par rapport à l'avenir et des mouvements qui vont être plutôt optimistes par rapport à l'avenir. Par exemple, les futuristes italiens, qui sont des fachos, je pense qu'on l'a dit suffisamment de fois maintenant, mais voilà, on ne le répète jamais assez, sont des gens qui sont très optimistes envers l'avenir. C'est des gens qui vont vraiment aimer la vitesse, qui vont être fascinés par la mécanique, qui vont être fascinés par les rythmes de la ville, par l'urbanisme, etc. Et c'est des fascistes. Et on va avoir parallèlement des mouvements comme Arts & Craft, plus fanatiques qu'optimistes. C'est compliqué. Je dis optimistes parce que si les futuristes italiens sont plutôt des fanatiques, les futuristes russes sont dans une autre optique. Les futuristes russes sont certes, eux aussi, fascinés par la vitesse, par les évolutions techniques, par la révolution industrielle, par l'urbanisme, etc. Ils sont quand même très différents des futuristes italiens. Déjà, ce n'est pas des fachos. Donc, ça change beaucoup de choses. Et surtout, les futuristes russes vont être vraiment très différents du fanatisme. Déjà parce qu'en fait, ils vont renier totalement les futuristes italiens. Ils s'en battent les reins des références, etc. Ils font leurs trucs dans leurs coins. Et ils vont d'ailleurs grave snobber Marinetti. Marinetti, qui est un des fondateurs du futurisme en Italie et qui est un gros, gros facho qui a notamment écrit un manifeste sur les liens entre le futurisme et le fascisme, en quoi le futurisme pourrait servir le fascisme et vice-versa. Bref. Et les futurismes russes les futuristes russes le snobent totalement et du coup, sont assez loin du fanatisme. C'est pour ça que je parle d'optimisme quand je parle de futurisme. Mais effectivement, les futuristes italiens, du coup, sont des fanatiques, clairement. Et parallèlement au futurisme, du coup, on a aussi d'autres mouvements comme Arts & Craft qui sont plutôt pessimistes par rapport à l'avenir. Mais ce n'est pas les seuls. Dans l'art, en France, à peu près à la même époque, on a également les expressionnistes qui arrivent un petit peu après quand même Arts & Craft qui, eux, sont totalement pessimistes par rapport à l'avenir et vont aussi avoir finalement des visions assez proches de celles des représentants d'Arts & Craft, des personnes qui ont participé au mouvement Arts & Craft. Voilà. Donc, les futuristes italiens, les futuristes en général, donc les italiens sont des fachos, bon, on l'a compris, sont plutôt exaltés par le progrès tandis que les expressionnistes, tout comme Arts & Craft, sont pessimistes et vont rejeter la machine. Même si le rejet de la machine chez Arts & Craft, il est un petit peu moins présent quand même que chez les expressionnistes. Roskine, donc, dont on parlait à la base et qui est donc une des personnes qui a inspiré William Morris, il est fondamentalement attaché à des valeurs traditionnelles, à la campagne et il craint clairement l'envahissement des machines. Pour lui, on ne peut pas contempler le monde plus vite qu'à la vitesse d'un cheval au galop. Le train, c'est déjà trop rapide. Le train, les lignes de train qui arrivent partout dans la campagne, ça, ça ne lui plaît pas des masses à Roskine. Pour lui, c'est vraiment ça, on ne peut pas contempler le monde plus vite qu'à la vitesse d'un cheval au galop et je trouve que c'est une phrase qui représente vraiment bien sa pensée. Voilà, on va faire une petite présentation rapide de William Morris mais on va y revenir après, avant de parler de l'esprit de Arsene Craft. Les Italiens sont des fachos, on l'a compris, ils sont en contexte, ça fait bizarre. Oui, évidemment, les futuristes italiens, désolé pour les éventuels Italiens qui passeraient par là, c'est évidemment les futuristes italiens. Et puis bon, en France, on se pose là parce que nous, on avait le facho, le corbusier, le fonctionnalisme de le corbusier qui est aussi un facho. donc voilà, on ne peut pas non plus totalement cracher sur les Italiens, on n'avait pas mieux en France. Donc petite présentation rapide de William Morris avant de présenter l'esprit d'Arsene Craft. William Morris, lui, il est fabricant de meubles et d'objets d'art qu'il va dessiner, il est aussi éditeur et imprimeur, il est créateur de caractères mais aussi chef attendez. Je vais mettre un lien rapidement, non, c'est pas ça que je veux. Je vais juste mettre un lien dans le chat parce que ça semble totalement nécessaire. Comment ça, le corbusier n'était pas un fasciste ? Le corbusier a participé à la fondation et a participé à la revue, à une revue musolinienne. Le corbusier a vécu à Vichy et voulait devenir un des architectes officiels. Voilà, il y a un moment donné, il y a un moment donné, ce serait bien de connaître le corbusier avant d'en parler. Hop, copier, coller, là, il y a une vidéo de trois heures qui explique que le corbusier est un fasciste et on n'en parle plus. Je termine mon café. Merci, Bill Jelly Chic pour le follow. Donc, où j'en étais ? Petite présentation rapide mais on va y revenir et on va le présenter plus en détail de William Morris. William Morris, lui, il est fabricant de meubles et d'objets d'art qu'il dessine. Il est éditeur et imprimeur. Il est créateur de caractère mais aussi chef d'entreprise. Il se veut être un fervent défenseur de la classe ouvrière et c'est lui qui va populariser John Ruskin mais on le présentera plus en détail un peu plus tard. C'est aussi ce que j'ai écrit dans mes notes. Du coup, désolé, des fois je me répète un petit peu. C'était vraiment un couteau suisse le mec. Il faisait vraiment plein de choses différentes. Et maintenant, on va présenter l'esprit d'art & craft. Avec la révolution industrielle, le mobilier est de plus en plus fabriqué en C. La qualité, elle est aussi de moins en moins bonne et ça n'a pas cessé d'empirer depuis. Concrètement, on le voit bien avec les meubles qui sont de plus en plus fabriqués en série, qui sont de plus en plus standardisés et des meubles notamment du mobilier qui généralement ne durent pas toute une vie. C'est-à-dire que nos grands-parents, concrètement, ils filaient leurs armoires de père en fils. Nous, aujourd'hui, on ne peut plus faire ça. Si on déménage, l'armoire, elle est niquée. On n'arrive pas à la remonter. Bon, voilà. Donc, avec la révolution industrielle, le mobilier, il est de plus en plus fabriqué en série et la qualité est de moins en moins bonne. Pour Art & Craft, les ouvriers ne peuvent pas s'épanouir et être fiers de leur travail s'ils ne participent pas à toutes les étapes de la fabrication et de la réalisation en amont même. C'est-à-dire que, certes, Art & Craft, il s'intéresse à l'objet, il s'intéresse à la qualité de l'objet, il s'intéresse à créer des objets de meilleure qualité, des objets plus agréables à vivre, etc. Mais, pas uniquement. Il s'intéresse aussi aux ouvriers. C'est-à-dire que la manière dont le fait de fabriquer ces objets dans les usines va avoir un impact sur les ouvriers, c'est aussi quelque chose qui est important pour le mouvement Arts & Craft et le mouvement Arts & Craft estiment que pour être épanoui dans son travail, il faut pouvoir fabriquer les objets de A à Z. Il faut pouvoir voir le début de la fabrication de l'objet jusqu'à la fin de la fabrication de l'objet pour pouvoir en avoir une certaine satisfaction. C'est-à-dire que concrètement, si vous passez votre vie à mettre le même clou au même endroit d'une chaise sans jamais voir à quoi ressemble la chaise à la fin, pour Arts & Craft et je suis assez d'accord en soi, vous ne pouvez pas être épanoui. C'est ultra-marxiste comme mouvement du coup. Oui, tout à fait. C'est tout à fait marxiste comme mouvement. Mais vous allez le voir parce que de toute façon, on va finir le live sur un article qui va vraiment parler des idées politiques de William Morris et oui, clairement, ça ressemble beaucoup à du marxisme. Où j'en étais ? Donc concrètement, pour eux, pour Arts & Craft, pour William Morris, pour John Ruskin et pour tous les autres, finalement, le bonheur, il réside dans l'artisanat puisque l'artisanat, c'est la fabrication de A à Z par une même personne ou un même groupe de personnes d'un objet. Et c'est seulement comme ça que les gens pourront s'épanouir. Dans une usine, on ne peut pas s'épanouir. Bon, je pense que c'est difficile à nier comme bordel. Donc il est donc nécessaire et urgent pour eux de réhabiliter le travail fait main mais surtout de réapprendre et réhabiliter les techniques traditionnelles. Comment vous dire que c'est un peu un échec ? Concrètement, alors, moi j'adore ce qu'ils ont fait mais on ne peut pas dire que leur but de réhabiliter le travail fait main et de réapprendre et de réhabiliter les techniques traditionnelles a fonctionné vu la muise dans laquelle on est aujourd'hui. Bien malheureusement, bien malheureusement. Et évidemment, je ne suis pas en train de dire que c'est parce qu'ils étaient nuls ou quoi que ce soit. Ils avaient le monde capitaliste contre eux. Voilà. Donc, moi je crois que c'est aussi quelque chose de nécessaire encore aujourd'hui de se battre pour ce genre de choses. Réhabiliter les techniques traditionnelles, c'est en soi hyper important. On l'a vu notamment dans le live que je vous ai partagé la rediff du live que je viens de vous partager justement parce que quelqu'un a dit que le corbusier n'était absolument pas fasciste ce qui est absolument faux. On a vu dans ce live-là on a parlé de béton on a beaucoup parlé de béton dans ce live-là et aujourd'hui par exemple le béton est utilisé absolument partout. C'est-à-dire que peu importe la température qu'il fait peu importe les taux d'humidité peu importe si on a de quoi fabriquer du béton sur place ou pas aujourd'hui on va utiliser du béton partout et pour tout. Mais ça n'a pas toujours été le cas bien évidemment. En fait avant dans le passé on avait des techniques pour fabriquer des habitations pour fabriquer des meubles qui étaient très situés géographiquement puisqu'on fabriquait avec ce qu'on avait sous la main et on fabriquait aussi avec des techniques qui étaient situées géographiquement parce que c'était là qu'elles s'étaient développées etc. C'était des choses traditionnelles qu'on se transmettait d'artisan en artisan etc. Parfois aussi même à l'écrit quand même. Et ça c'est quelque chose qu'il est important de réhabiliter même encore aujourd'hui si on veut une société anticapitaliste si on veut détruire le capitalisme à un moment donné il va falloir réhabiliter des techniques traditionnelles puisque les techniques qu'on utilise aujourd'hui sont intrinsèquement capitalistes et peuvent difficilement exister en dehors du capitalisme ou en tout cas même lorsqu'elles peuvent exister à certains endroits elles peuvent difficilement être comment on dit on peut pas se satisfaire uniquement d'elles dans un monde capitaliste. Savez-vous quand le béton a été inventé ? Oui le béton a été inventé à l'époque romaine les romains utilisaient déjà du béton mais aujourd'hui on ne sait pas fabriquer le béton que les romains utilisaient et le béton qu'on fabrique aujourd'hui notamment le béton armé quand je dis béton je parle de béton armé puisque le béton est un enduit le béton armé n'a clairement pas les mêmes caractéristiques et ne tient clairement pas aussi longtemps que le béton qu'utilisaient les romains voilà bonjour Boubou et bienvenue dans mes notes j'ai écrit comment ça j'ai un problème avec le béton voilà j'ai un problème avec le béton je pense qu'on peut le dire bref Art & Craft va donc initier la création de nouvelles écoles pour former les artisans à la tapisserie à la broderie à la gravure sur bois à l'émaillage à la poterie au tissage à la marqueterie etc donc plein plein de choses très très cool quoi ? non le béton des romains le béton des romains était très efficace c'est ce que je dis le béton des romains était très efficace et était bien meilleur que le béton qu'on utilise aujourd'hui je veux pas quand je râle sur le béton je viens de le dire je parle du béton armé et donc du béton qu'on utilise aujourd'hui le béton des romains il y en a qui a fonctionné jusqu'à maintenant qui est encore là qui tient encore donc clairement c'est bien meilleur que du béton armé qui a une durée de vie d'entre 50 et 100 ans voilà mais fin de la parenthèse sur le béton donc art and craft va donc initier la création de nouvelles écoles pour former les artisans à la tapisserie à la broderie à la gravure sur bois oui béton armé c'est le béton avec des tiges d'acier dedans c'est ça va donc initier je recommence ma phrase art and craft je suis désolée ça me perturbe un petit peu parce que j'ai fait des paragraphes dans mes notes et voilà mais c'est pas grave vous inquiétez non non mais mais t'excuse pas vous inquiétez pas vous avez le droit de poser des questions vous avez le droit de me couper y'a pas de soucis bref art and craft va donc initier la création de nouvelles écoles pour former les artisans à la tapisserie à la broderie à la gravure sur bois à l'émaillage à la poterie au tissage à la marqueterie etc voilà donc plein de choses très très cool que j'aime énormément est-ce que l'échec relatif du mouvement art and craft ne vient pas d'un certain élitisme de fait et une accessibilité plus difficile tout ce travail devait être plus cher et donc moins facile à acheter pour les prolos qui commençaient à essayer de s'émanciper même problématique avec la consommation aujourd'hui ben en fait moi je pense que le problème d'art and craft c'est que les idées sont belles et je pense qu'on va le redire un petit peu de toute façon dans la suite du live je crois que je l'ai noté à certains moments de mes notes en fait les idées sont belles les principes sont vraiment bien mais ça ne peut pas fonctionner dans un système capitaliste je pense que c'est ça le vrai problème parce que effectivement dans un système capitaliste ça devient élitiste sauf que si on imagine art and craft dans un système qui n'est pas capitaliste dans un système où il n'y a pas des industries des usines pour fabriquer des choses standardisées à la chaîne en série en fait art and craft devient très intéressant parce que si on sort du capitalisme ben on va avoir énormément on va avoir beaucoup plus d'artisans et finalement les objets vont rester enfin en fait je pense que le vrai problème d'art and craft c'est que c'est pas c'est pas tenable on va le redire donc je vais pas je vais pas je vais pas commencer à m'épancher là dessus mais de toute façon on va en reparler Loki et puis on va on va accepter on va accepter on va expliquer tout ça un petit peu plus en détail quand on parlera de son idéologie mais je pense que vraiment le problème d'art and craft c'est que dans un système capitaliste art and craft devient élitiste mais le fait est que art and craft ne veut pas s'inscrire dans le système capitaliste sauf que évidemment la société est telle qu'elle est à l'époque où se développe le mouvement et donc ils ne peuvent pas s'en émanciper et ce qui fait que oui ça devient très cher ça devient accessible qu'à une élite etc et ça commence à poser pas mal de problématiques voilà mais on va y revenir on va clairement y revenir coucou Baptiste Bourdon bienvenue où j'en étais et donc tout ça c'est ce qui va on y revient toujours le capitalisme c'est nul oui c'est la meilleure cette conclusion on peut la faire pour tout et n'importe quoi de toute façon c'est la meilleure conclusion c'est la meilleure conclusion qui soit donc tout ça ces différentes écoles pour réapprendre toutes ces techniques artisanales pour réapprendre toutes ces techniques traditionnelles qui commencent à s'oublier pour certaines qui sont récupérées plus loin dans le passé pour d'autres etc c'est ce qui va mener aussi à l'école du Bauhaus j'en ai marre en fait je suis obligée tout le temps de parler de cette putain d'école du Bauhaus mais je vous ai pas encore expliqué dans un live ce que c'était et j'ai pas encore fait de vidéos youtube pour expliquer ce que c'était ça m'énerve mais un jour promis on fera une vidéo sur le Bauhaus je vais expliquer exactement ce que c'est toujours est-il que ce qui est important de savoir ici c'est que c'est une école ah et et non j'avais prévu de vous partager un thread qui en parle mais je l'ai pas préparé donc ça va être trop compliqué tant pis mais voilà en gros c'est non mais le Bauhaus a été réprimé par les nazis le Bauhaus a été fermé par les nazis c'est compliqué de dire que le Bauhaus c'est fasciste quand même alors par contre en revanche il y a eu certaines personnes qui ont participé à tout ce qui a gravité autour du Bauhaus qui ont aussi eu des liens avec le fascisme ça c'est sûr en revanche le Bauhaus a été totalement réprimé et l'école a été fermée par les nazis du coup c'est compliqué de dire que c'était des fascistes globalement en tout cas il n'y a pas particulièrement d'idée fasciste derrière le Bauhaus où j'en étais ? où j'en étais ? ah oui donc un des prochains live sur le design ce sera clairement sur le Bauhaus pour expliquer ce que c'est toujours est-il que c'est une école qui a visé il y a une différence entre le Corbusier il est dans une certaine continuité formelle avec le Bauhaus mais il n'est pas dans la continuité idéologique du Bauhaus ce qui est un peu différent donc du coup qu'est-ce que je voulais dire ? on va faire un live très bientôt je pense pour expliquer plus en détail ce que c'est exactement le Bauhaus toujours est-il que ce qui est important de savoir ici c'est que c'est une école qui a voulu essayer de réconcilier l'artisanat et l'industrie donc c'est clairement quelque chose qui prend aussi la suite de Arts & Craft une des grandes idées de Arts & Craft c'est aussi qu'on fait un meilleur travail dans un environnement sain et agréable on enfonce des portes ouvertes là mais c'est vraiment une des idées importantes de ce mouvement-là de ce mouvement Arts & Craft c'est qu'on fait un meilleur travail dans un environnement sain et agréable même si c'est une évidence c'est une évidence suite à ce mouvement-là ou plutôt au sein de ce mouvement-là il y a des communautés d'artisans qui vont se créer qui vont partir s'installer à la campagne où ils vont s'intéresser aux cultures aux cultures au sens faire pousser des légumes qui vont s'intéresser aux cultures au fait d'organiser des concerts ils vont organiser des pièces de théâtre ils vont découvrir la bouffe végétarienne il est même dit que les femmes se débarrassent de leur corset victorien donc concrètement ça a l'air plutôt fun si on pouvait voyager dans le temps moi j'irais bien découvrir ces petites communautés-là qui du coup s'installent à la campagne s'intéressent aux cultures vivrières donc les légumes les fruits et tout ça organisent des concerts des pièces de théâtre découvrent la bouffe végétarienne et les femmes se débarrassent de leur corset victorien voilà donc moi ça me paraît plutôt pas mal mais malheureusement je n'ai pas de machine à voyager dans le temps je ne suis pas du tout initiée sur quoi que ce soit dont tu parles mais c'est vraiment intéressant vraiment cool bah c'est chouette que ça te plaise et je suis contente que ce soit accessible parce que c'est vraiment le but j'avais vraiment envie d'essayer de vulgariser un petit peu tout ça parce que c'est assez méconnu et je trouve que c'est quand même vachement intéressant et que c'est vachement chouette voilà et puis moi c'est un petit peu je n'irais pas juste ce qu'à dire que c'est bon si c'est un peu une passion dans ma vie quand même donc j'avais envie de partager ça aussi un petit peu au-delà des idées féministes qu'il y a dans mes autres lives ou dans mes autres trucs j'avais envie de partager ça un petit peu oui à l'époque ça devait être très stylé PTDR c'est vraiment les néo-ruro-végan 150 ans avant mais oui mais oui c'est tout à fait ça c'est tout à fait ça l'isateur vraiment le lobby légumiste diantre incroyable incroyable bon au-delà de tous ces trucs très chouettes Art & Craft c'est surtout à l'origine de l'idée fondatrice qui a mené au design c'est à dire que concrètement l'idée qui a mené à la discipline du design vegan steampunk ouais c'est ça l'idée fondatrice qui a mené à la discipline enfin quoi que steampunk c'est plutôt les rouages les trucs de l'usine etc alors qu'Art & Craft c'est plutôt les fleurs les plantes les arabesques tout ça tout ça donc peut-être pas vegan steampunk mais ouais il y a cette idée un petit peu de retour en arrière quand même donc au-delà de tous ces trucs chouettes Art & Craft c'est surtout à l'origine de l'idée fondatrice qui a mené à la discipline du design puisque la discipline du design en fait c'est pas si vieux que ça ça a environ un siècle quelque chose comme ça oh ok je vais remater je vais remater l'heure que j'ai loupée en replay mais de toute façon on va je vais je pense que ce qui a dû t'induire un petit peu en erreur c'est les images de la révolution industrielle qu'il y a sur l'écran mais je pense que je peux je pense que je peux désormais mettre ah voilà on va déjà mettre la tête de William Morris et son travail sur l'écran pour la suite ce sera un petit peu plus parlant et un peu plus représentatif de ce dont on parle où j'en étais où j'en étais donc au-delà de tous ces trucs très chouettes Art & Craft et surtout à l'origine de l'idée fondatrice qui a mené à la discipline du design j'ai déjà répété trois fois mais c'est pas grave au moins on aura compris l'idée c'est que l'art doit intervenir partout et en premier lieu dans les habitations voilà ça c'est vraiment l'idée de Art & Craft l'art doit être partout l'art ça doit être sur le mobilier ça doit être dans les architectures ça doit être dans les éditions ça doit être dans les tapisseries ça doit être partout les lampes tout tout et c'est ce qui va mener justement à la discipline du design puisque ça va s'intéresser justement aux habitations puisque les habitations doivent être agréables à vivre puisque comme on l'a dit une des grandes idées de Art & Craft c'est aussi qu'on fait un meilleur travail qu'on est en meilleure santé qu'on vit mieux dans un environnement sain et agréable et donc l'idée c'est que certes on dégage les usines et on fait de l'artisanat mais aussi d'avoir des habitations qui sont agréables à vivre et qui sont du coup où il y a de l'art partout or ça aura un lien avec l'art nouveau le côté total des habitations c'est littéralement c'est vraiment bon on l'a dit du coup plus tôt mais comme c'était pas là je le répète c'est le mouvement qui a mené à l'art nouveau c'est à dire que il y a Art & Craft en Angleterre directement après en Angleterre il y a Modern Style en France il y a Art Nouveau en Autriche il y a Secession Style et en Allemagne Jugendstil donc tout ça et il y en a eu d'autres il y a eu aussi des choses en Espagne mais je ne me rappelle plus le nom particulier il y a même eu des trucs qui ont suivi Art & Craft jusqu'au Japon voilà donc vraiment c'est quelque chose qui a eu une grosse grosse incidence et qui a créé vraiment des mouvements un peu partout et donc lui avec l'art nouveau clairement il y a une filiation le livre a l'air si beau oui c'est comment elle s'appelle attendez Ken Scott ah voilà c'est ça c'est les éditions Ken Scott Press qui sont donc la maison d'édition qui a été créée par William Morris non il y a eu un modernisme en Espagne c'est possible mais c'est c'est du coup comment il s'appelle bah en Espagne c'est surtout Gaudi qui est connu qui est connu pour ça Gaudi donc c'est la Sagrada Familia c'est le Parc Guay à Barcelone c'est la Pedrera c'est vraiment plein plein de bâtiments et d'endroits à Barcelone mais le plus connu c'est quand même la Sagrada Familia qui va aussi qui va aussi dans cette mouvance là mais je savais pas que ça s'appelait modernismo ça me dit rien du tout je savais pas du tout mais voilà pour donner un architecte en tout cas en Espagne à Gaudi avec la Sagrada Familia qui est quand même un bâtiment qui est ultra connu et qui parle un peu à tout le monde je pense où j'en étais donc c'est ces idées là qui ont mené qui ont mené à la discipline qui est enfin finie d'ailleurs non je crois pas qu'elle soit finie la Sagrada Familia je crois qu'elle est toujours pas finie il me semble qu'elle est toujours pas finie la Sagrada Familia ce serait pas un peu catho sur les bords bah c'est oui c'est catho c'est une église ce sera une cathédrale pour l'instant c'est pas encore une cathédrale mais quand elle sera terminée ça deviendra la cathédrale de Barcelone je suis un peu triste qu'aujourd'hui on enseigne genre le fordisme et pas ses mouvements plus positifs et bienveillants bah quelque part il y a il y a une certaine il y a une certaine oui donc elle est pas finie c'est bien ce que je pensais parce que j'étais à Barcelone l'année dernière et il me semblait bien qu'elle était pas finie je suis un peu triste qu'aujourd'hui on enseigne genre le fordisme et pas les mouvements plus positifs et bienveillants c'est effectivement un petit peu triste mais bah il y a évidemment toutes les idées capitalistes qui font que bah évidemment le fordisme bah comme le dit l'isateur c'est pas efficace pour être réaliste machin ça c'est vraiment tout l'esprit capitaliste qui fait qu'on va pas on va pas trop apprendre ces choses là mais il y a pas que ça qui entre en jeu il y a aussi le fait qu'il y a une certaine logique dans la mesure où le fordisme c'est resté c'est à dire qu'on est encore on est encore dans des idées qui sont postérieures au fordisme certes mais on est encore dans des mécanismes qui sont similaires alors que tout ça ça s'est plus ou moins perdu au fil de l'histoire et concrètement comme on va le voir avec un article sur William Morris à la fin qui va être un petit peu vraiment la dernière étape de ce live bah c'est un truc de gauchiste concrètement donc voilà donc comme c'est c'est vraiment du coup je le répète encore une fois la discipline les idées c'est du coup les idées fondatrices qui ont mené à la discipline du design et il était donc nécessaire de retravailler tous les objets usuels les objets usuels c'est du coup les objets du quotidien évidemment donc la vaisselle l'argenterie la relure les tapis les luminaires l'ameublement en général tout ça il y a eu l'architecture vraiment c'était un mouvement qui était plutôt global et qui s'intéressait vraiment à tout un tas de choses et il était encore plus global du fait qu'il faisait la jonction entre art et artisanat puisque évidemment art and craft c'est littéralement art et artisanat en anglais donc leurs créations elles étaient réalisées soit sous forme de pièces uniques soit de petites séries et elles étaient diffusées via les catalogues des magasins londoniens voilà ils cherchent à mettre en avant les matériaux et on peut voir dans leur oeuvre beaucoup de végétaux des symboles de la nature des animaux mais le tout est quand même plutôt stylisé et en décalage avec les atmosphères surchargées de la bourgeoisie victorienne puisque les objets doivent se suffire doivent se suffire à eux-mêmes et non se noyer dans la masse c'est à dire que certes on a beaucoup de fioritures certes on a des arabesques on a des plantes on a des animaux on a des marqueteries la marqueterie c'est donc ce que vous voyez ce que vous voyez ici sur l'écran c'est cette manière de faire de faire des images de faire des illustrations avec des planches de bois très fines collées et qu'est-ce que je disais ça c'est la marqueterie et donc évidemment il y a plein de fioritures évidemment on n'est pas sur le fonctionnalisme du corbusier on n'est pas sur des lignes simples on n'est pas sur de la géométrie etc mais néanmoins on n'est pas non plus sur la surcharge victorienne donc en fait il faut quand même qu'on puisse profiter à leur juste valeur des meubles il ne faut pas qu'ils soient totalement perdus non plus dans un enchevêtrement de trucs quoi voilà et comme on l'a déjà dit du coup c'est ce qui va mener au modern style dans le monde anglo-saxon à l'art nouveau en France et en Belgique au jugend style en Allemagne ou encore au cessation style en Autriche mais mon accent autrichien est totalement inexistant et finalement c'est aussi ce qui mènera du coup un petit peu plus tard au Bauhaus dont on parlera dans un prochain live de manière plus éloignée géographiquement on peut aussi évoquer comme je l'ai déjà fait le mouvement Nigei Undo alors l'action japonais c'est encore pire que l'action autrichien je suis désolée Liner Verstattel j'en ai aucune idée j'en ai aucune idée d'elle fin du monde aucune idée où j'en étais ? donc de manière plus éloignée géographiquement à Atelier à Viennois Atelier Viennois c'est possible ? je sais pas c'est possible moi on m'a toujours parlé on m'a toujours parlé de Cezation Style mais mais du coup je ne sais pas je ne sais pas je n'ai pas la réponse donc de manière plus éloignée géographiquement on peut aussi évoquer Mingei Undo donc sans accent japonais je suis navrée j'ai dû écorcher ça j'ai dû écorcher ça qui est la traduction finalement de mouvement de l'art populaire qui a lieu du coup au Japon à partir de 1925 et qui va aussi aller chercher à revaloriser l'artisanat traditionnel au travers des objets du quotidien voilà donc vous le savez et vous l'aurez compris je l'ai déjà évoqué au cours du live ici on n'est pas là uniquement pour faire de la vulgarisation du design on n'est pas là uniquement pour faire des cours de design parce que je pense qu'en fait la plupart des gens ça vous ferait chier ce ne serait pas très intéressant même si moi j'adore évidemment partager sur le sujet mais l'idée ça va être d'articuler tout ça à la politique et on y vient même si voilà évidemment il y a déjà eu quelques éléments mais on va aller beaucoup plus dans les idées théoriques de William Morris après après une présentation un petit peu plus détaillée de qui était William Morris et comment il en est arrivé à ce qu'il a fait en vrai ni d'un coup de design bah écoute il ne faudra pas compter sur moi malheureusement parce que franchement autant ça m'intéresse autant ouais si on enlève si on enlève les aspects politiques ça m'intéresse déjà beaucoup moins mais bon je vais boire un petit peu d'eau puisque j'ai fini mon café j'ai un petit verre d'eau à côté tout de même donc pour ce faire on va d'abord prendre encore le temps de présenter William Morris puis on se penchera sur l'article William Morris ou le socialisme esthétique comme critique de la modernité pour se pencher sur son idéologie politique qui évidemment se manifeste dans les idées et pratiques d'art and craft dont il est un des représentants donc William Morris pour faire un petit peu sa biographie il est né le 24 mars 1834 à Valsamstow dans l'Essex alors mon accent anglais n'est pas réellement meilleur que mon accent autrichien inexistant mais bon on s'en fout bref il est mort le 3 octobre 1896 à Hammersmith à Londres c'était du coup comme on l'a déjà dit un fabricant un designer textile un imprimeur un écrivain un poète un conférencier un peintre un dessinateur et même un architecte concrètement concrètement il a fait énormément de choses il a fait énormément de choses dans sa vie il est célèbre pour ses oeuvres littéraires mais aussi pour son engagement politique libertaire pour son travail d'édition et aussi pour ses créations dans le domaine des arts décoratifs c'est vraiment un sacré personnage concrètement donc autant dire que c'est quelqu'un personnellement qui m'inspire comment composter les riches dans ta marqueterie moi c'est quelqu'un qui m'inspire énormément comme vous pouvez vous en douter puisque je suis à la fois illustratrice j'essaie de parler de politique sur les réseaux j'essaie de créer plein de choses je fais aussi un petit peu d'édition mais ça vous le verrez bientôt je le partagerai de toute façon dès que ce sera prêt je suis en train de me lancer dans des fanzines enfin voilà c'est quelqu'un qui m'inspire forcément du coup puisqu'il a été sur tous les fronts et je trouve ça très chouette d'avoir été capable de mélanger autant de disciplines de se laisser porter autant d'une chose à l'autre dans sa vie selon ses envies selon ses besoins etc bon évidemment comme on va le voir il n'a pas du tout le même parcours que moi puisque lui c'est un bourgeois mais voilà ça on va le voir on va le voir tout de suite merci merci Conalogue pour le follow et évidemment du coup c'est un des principaux représentants d'Arsene Craft mais voilà je l'ai suffisamment je pense répété pour que vous l'ayez compris il contribue à la fondation de la Socialiste League en 1884 et joue donc un rôle clé dans l'émergence du courant socialiste britannique même s'il va renier ce mouvement même pas 10 ans après il est issu d'une famille aisée décrite comme moyenne bourgeoise son père il était agent de change et sa mère professeur de musique il a vécu une grande partie de sa jeunesse et de son enfance à la campagne dont il a a priori pu profiter joyeusement sans être assommé de cours comme ça se faisait dans certaines familles bourgeoises de l'époque a priori il a eu pas mal le loisir de profiter de sa jeunesse il n'était pas assommé de cours t'aimes pas les gens qui changent d'avis genre en fait tu penses à un truc tu penses à un truc à un moment donné et t'as plus jamais le droit de changer de changer d'avis dans ta vie c'est un peu nul donc c'est d'ailleurs sa relation à la nature qui va inspirer une bonne partie de son oeuvre puisque comme vous pouvez le voir à l'écran il y a beaucoup de feuilles il y a beaucoup de voilà il y a beaucoup de plantes dans ce qu'il fait de manière évidente dans ses créations artistiques dans l'édition dans la poésie dans les objets etc mais c'est aussi on retrouve aussi sa relation à la nature dans ses idées politiques avec son rejet de l'urbanisme et de l'industrie comme John Ruskin qu'on a vu il y a un moment maintenant bah heureusement qu'on est capable de changer de point de vue et d'évoluer sinon ce serait chaud en fait mais grave je suis tout à fait d'accord mise du net ce serait très compliqué il fera une école préparatoire pour jeunes gentlemen puis un internat dans une école prestigieuse mais concrètement il est plutôt nul à l'école il est vraiment plutôt nul à l'école il finira quand même par avoir un tuteur pour le préparer à l'université où il va vouloir étudier la théologie et il envisage même à cette période-là de devenir prêtre voilà bon c'était finalement pas sa vocation comme on l'aura compris finalement il va se lier d'amitié avec des artistes à l'université il lira des textes à ce propos et notamment ceux de John Ruskin ce qui va finir de le persuader de consacrer littéralement sa vie à l'art on va pas faire toute sa bio non plus on a le plus important et donc on va passer à notre article juste après une dernière petite précision donc souvent il est dit que William Morris se trouve c'est là qu'on en revient à ce que tu disais à ce que tu disais un petit peu plutôt Loki par rapport à l'élitisme des objets qui ont été produits par Art & Craft par rapport au potentiel élitisme de ce mouvement qui clairement dans une société capitaliste était élitiste par contre est-ce que tu as des infos sur la conception des femmes dans le mouvement Art & Craft bon je connais plus Crane mais les représentations politiques ont souvent l'air d'être classiques voire même excluantes uniquement des figures allégoriques et uniquement des corps valides est-ce que c'est des billets bourgeois bon les socialistes de l'époque tu l'as rappelé dans ta vidéo sur le marxisme c'était pas toujours cool je pense que très honnêtement je pense pas que c'était nécessairement lié au fait qu'il vient d'un milieu bourgeois mais j'ai pas particulièrement d'informations malheureusement sur la conception des femmes dans le mouvement Art & Craft toujours est-il que ce que je sais c'est que dans les mouvements qui ont suivi qui ont eu dans les mouvements qui ont eu une certaine filiation avec Art & Craft notamment dans le Bauhaus il y a eu il y a eu des femmes mais c'est pas en fait dans Art & Craft aussi d'ailleurs il y a eu quelques femmes c'est pas les plus connues c'est pas celles qui ont atteint la postérité c'est pas celles dont on entend parler mais je suis pas certaine que ce soit lié au fait qu'il était bourgeois parce que en fait concrètement dans tous les milieux de gauche de l'époque et finalement même encore aujourd'hui beaucoup voilà les femmes étaient pas les femmes étaient pas très représentées aujourd'hui dans le design encore maintenant les femmes sont pas très représentées non plus donc j'ai pas d'informations particulières mais j'ai tendance à croire que c'était pas mieux qu'ailleurs et en fait c'était un peu pourri partout par contre je vais juste me lever un instant parce qu'il commence à faire très sombre donc je vais juste aller allumer ma lumière me revoilà me revoilà bah c'est pas si on veut c'est comme ça que les choses peuvent changer aussi je crois qu'au contraire il n'y a rien de plus dangereux qu'une personne incapable de se questionner et de faire évoluer ses vues notamment quand elle constate qu'elle pensait de la merde à un certain moment de sa vie oui totalement si t'es pas capable enfin c'est hyper important d'être capable de se remettre en question d'avoir un esprit critique sur ses propres actes et pensées et c'est dangereux quand c'est pas le cas c'est dangereux très très limite pour les femmes il y avait Eric Gilles dedans quand même ouais mais enfin ouais je pense que c'est comme partout en fait je pense que je pense que c'est ni pire ni mieux qu'ailleurs et voilà mais j'ai pas j'ai pas d'informations particulières la seule information que j'ai trouvée c'est que c'est que dans les communautés d'artisans qui se sont fondées en 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 Angleterre les femmes dégageaient leur corset victorien donc bon on parle de poitrine la seule information que j'ai trouvée parle du physique des femmes donc j'ai tendance à croire que c'était pas ouf voilà donc souvent il est dit que William Morris se trouve dans une il est dit que William Morris se trouve dans une confrontation entre les objets qu'il crée et ses idées politiques socialistes et même plutôt libertaires cependant je pense qu'il voit une contradiction c'est très mal comprendre le personnage et son idéologie pour moi l'idéologie de William Morris la manière la manière dont il s'intéresse au fait d'améliorer l'ameublement de rendre les environnements beaucoup plus agréables au fait de travailler les pièces uniques et les pièces en série et les compagnie en fait je pense qu'elle s'inscrit totalement dans son idéologie beaucoup de gens y voient une certaine confrontation mais moi je pense que c'est vraiment la suite logique en fait de son idéologie parce que pour Maurice pour William Morris tout le monde doit avoir accès à de beaux objets ça c'est son idéologie son travail créatif c'est fabriquer les objets son idéologie politique c'est d'essayer c'est d'aller dans le sens que tout le monde doit avoir accès aux beaux objets aux arts décoratifs et c'est ce qui se matérialise clairement dans son idéologie qu'on va voir plus en détail avec l'article d'ici peu donc certes les objets ne sont pas ne sont accessibles qu'à un petit nombre de personnes dans le système capitaliste mais Maurice ne l'est pas Maurice n'est pas capitaliste il se positionne même contre l'industrie qui est à l'époque la matérialisation du capitalisme et qui permettra son essor jusqu'à aujourd'hui pour lui les ouvriers doivent disparaître pour devenir des artisans pour s'épanouir en fabriquant les objets de A à Z et il est nécessaire de s'extraire des impératifs impérialistes de rentabilité et de rapidité pour arriver à ça en fait ce qu'il crée la manière dont il crée est intrinsèquement liée à son idéologie politique et certes le tout n'est pas compatible avec un système capitaliste et dans le système capitaliste crée un élitisme et crée des objets chers et je vais finir cette petite présentation de William Morris avant qu'on passe à l'article avec du coup une citation de Christine Ross qui est issue du livre L'imaginaire de la commune qui est sorti aux éditions La Fabrique en 2015 Pour Morris le système fondé sur le commerce et le profit qui s'est imposé à la fin du XIXe siècle avait dévasté les arts décoratifs ou mineurs en portant atteinte tout autant à leur qualité qu'à leur statut dans la société Ce malheur peut paraître très anodin dans la litanie des horreurs de la société victorienne Pourtant c'est sur ce sentiment profond des causes de cette dégradation et de ses effets sur la possibilité de la camaraderie de la créativité et du bonheur humain que Morris fondera son analyse politique Voilà Je vais boire un peu d'eau On va regarder encore quelques images avant de passer à l'article et comme ça si vous avez des questions si vous avez des choses à dire ça peut se faire pendant qu'on regarde un petit peu les différentes images que j'ai encore Cette vision est même en désaccord avec beaucoup avec beaucoup de doctrines socialistes ou marxistes qui restent productivistes industriels Oui tout à fait Ben en fait c'est en désaccord avec Marx sur ce point là parce que Marx si je dis pas de conneries et je suppose qu'il y aura suffisamment de marxistes qui rôdent pour me contredire si je dis de la merde mais Marx il pense que 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 l'industrie elle est nécessaire pas nécessairement tout le temps mais qu'un passage par l'industrie est nécessaire alors que pour William Morris pas du tout pas du tout lui il pense que justement l'industrie c'est l'aliénation en fait donc là on a encore on a encore un petit exemple de motif de motif issu du travail d'art and craft ici on a encore du mobilier pareil des motifs on a aussi on a aussi une bâtisse art and craft donc avec une tour par exemple alors oui ça fait ça fait effectivement très bourgeois cette bâtisse mais il y a des maisons qui sont comme on l'a vu au tout début il y a aussi des maisons qui sont beaucoup plus individuelles là on a on a aussi ça c'est aussi art and craft c'est des meubles qui sont beaucoup plus simples mais c'est aussi c'est aussi du type art and craft on a des illustrations on a des feuilles on a beaucoup de choses de ce genre là c'est du mobilier là c'est du mobilier donc on a la marqueterie on a le siège en bas qui a été réalisé par William Morris on a de la poterie on a du verre des vitrailles on a vraiment plein 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 de choses différentes bon là on en revient à William Morris je sais pas exactement comment j'ai foutu mes diapos mais c'est un peu de la merde les tankies aujourd'hui sont toujours productivistes et pour le travail tout le temps il suffit de voir comment ils défendent le travail et crachent sur le droit à la paresse par exemple ça doit leur paraître petits bourgeois tous ces trucs mais bon la vie des tankies oui voilà c'est ça c'est ça je suis d'accord et concrètement dans une société dans une société qui n'est plus capitaliste dans une société où le capitalisme a été aboli clairement on a le temps on a le temps tranquille on peut tous s'adonner à faire des dessins à faire des éditions à faire de la gravure à faire de la marqueterie ça va tous les luttes des classes first en somme oui ouais merci Claire Licornette pour le follow mais est-ce que c'était ma dernière c'était ma dernière diapo oui c'était ma dernière diapo bah du coup ce que je vous propose c'est que on passe tout doucement à l'article alors comment je vais faire mon compte il faut que j'arrive à changer mes scènes alors on va faire un petit passage en facecam voilà oula je suis très mal cadrée j'ai mon crâne qui est coupé je vais boire un petit peu d'eau alors qu'est-ce que j'ai foutu de l'article hop non mais je vais vous mettre ah il faut que je me cache ça ça vient ça vient on n'est pas pressé enfin moi je suis pas pressé vous je sais pas hop je vous laisse expliquer dans le chat ce que c'est ce que c'est il est en qui parce que flemme et si vous avez la flemme ne le faites pas donc je vous mets l'article qu'on va lire désormais dans le chat si jamais vous voulez l'avoir sous les yeux enfin je vais quand même nous le mettre sous les yeux un petit peu voilà mais ce sera sans doute écrit un petit peu petit quoi que ça va ça va encore voilà donc c'est un article qui s'appelle William Morris ou le socialisme esthétique comme critique de la modernité et du coup c'est un article qui va nous permettre pour finir ce live de nous plonger un petit peu dans l'idéologie politique de William Morris voilà qui est très intéressante donc le britannique William Morris né en 1834 mort en 1896 fut un militant socialiste et l'un des représentants du mouvement artistique Art & Craft à travers ses conceptions artistiques il défend un socialisme critique de la modernité il considère possible d'associer des caractéristiques bien souvent opposées par l'individualisme moderne la solidarité collective et la créativité esthétique pour cela William Morris comme Pierre Kropotkin cherche des modèles dans le Moyen-Âge il en trouve dans la référence au système des guildes d'artisans voilà et donc ce qui va se passer c'est qu'on va avoir tout un tas d'extraits d'extraits de la pensée de William Morris et ça va être très intéressant donc extraits représentant différentes idées développées par William Morris dans des conférences et des articles 1. la critique de la modernité capitaliste William Morris développe une critique du capitalisme industriel qui recouvre plusieurs dimensions donc ça je pense qu'on l'avait quand même déjà bien bien compris donc le capitalisme est un système d'accumulation du profit pour le profit William Morris considéré comme le but essentiel de toute industrie on estime superflu de s'interroger sur l'utilité des marchandises une fois produites tant qu'elles trouveront des acheteurs à un prix qui laissera en récompense au patron capitaliste une plus-value une fois octroyé au travailleur le plus bas niveau de bien-être et de satisfaction des besoins vitaux que l'on sera en mesure de lui imposer merci pour le follow Hippolyte Bureau oui d'ailleurs quand tu les appelles comme ça les tanky viennent hurler que ce terme vient des campus américains qui influencent les sales gauchistes comme toi encore un truc qu'elles ont en commun avec l'extrême droite ouais ouais clairement j'ai lu le début du commentaire et je me suis dit ah tiens ça me rappelle l'extrême droite merci pour le follow Skila ou Squila je ne sais pas donc toujours est-il que bon là on est dans une critique très classique du capitalisme le capitalisme veut faire du profit aux dépens des travailleurs qu'il veut exploiter en les payant le moins possible et voilà donc une fois octroyé au travailleur le plus bas niveau de bien-être et de satisfaction des besoins vitaux que l'on sera en mesure de lui imposer non mais ici on est anarchiste en fait donc on n'a rien contre les extrêmes enfin moi je suis anarchiste je ne sais pas enfin je sais pour certaines personnes dans le chat je ne sais pas pour tout le monde mais voilà et donc il y a donc il y a clairement il y a clairement une idée dans tout ça il y a clairement l'idée qui émerge c'est super lego salut super lego 420 bienvenue personne ne renvoie doigt à do quoi que ce soit les stades sont de droite c'est tout ouais du coup ils sont plutôt face à face je vous laisse je vous laisse débattre de qui est extrême de qui est à droite de qui est à gauche tout ça tout ça toujours est-il que voilà William Morris c'est quelqu'un qui rejette totalement le capitalisme il rejette l'accumulation du profit et l'accumulation du profit à cette période là en tout cas elle se manifeste aussi par l'accumulation de biens et notamment par la fabrication en série par la standardisation etc toutes ces choses là qu'il dénonce avec Arsene Craft et toutes ces choses là qui mènent finalement au fait que l'on perd tout un tas de techniques traditionnelles ce qui l'emmerde clairement quoi et ça mène aussi à l'aliénation des ouvriers qui contrairement aux artisans ne voient plus la fabrication des objets de A à Z et n'ont donc plus la possibilité de s'épanouir dans leur travail dans une société idéale selon William Morris il n'y a plus d'usines il n'y a plus d'ouvriers mais il y a masse 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 artisans et donc tous ces objets qui sont faits en toutes petites séries ou qui sont uniques finalement il y en a tout un tas puisqu'il y a plein de gens pour les fabriquer il y a plein de gens qui ont envie de s'épanouir dans l'artisanat dans sa société idéale évidemment après est-ce qu'on est d'accord est-ce qu'on n'est pas d'accord c'est une autre question mais dans sa société idéale il y a plein d'artisans partout donc il y a plein de gens qui les fabriquent ces petites séries et ces objets uniques du coup ça devient la normalité c'est plus ce truc élitiste qui est vendu cher dans le système capitaliste je stane William Maurice du coup moi aussi donc une société inégalitaire divisée en classe sociale dans cet article là on va potentiellement voir que que justement tout ce que tout ce que les tankies dont vous parlez dans le chat appelle les luttes identitaires toutes ces luttes qu'il traite de divertissement face à la grande lutte des classes d'ailleurs allez c'est parti je vous mets un lien dans le chat pour celles et ceux qui ne l'auraient pas vu voilà vous pouvez juger mes abonnements vous les avez vus pendant 3 secondes pour celles et ceux qui ne l'auraient pas vu je vous mets qu'est-ce que j'ai fait zut non ça pristille pour celles et ceux du coup qui ne l'auraient pas vu j'ai récemment fait une vidéo au sujet des féminismes et de la lutte des classes qui qui est très importante et et qui parle justement qui parle justement de ça du fait que les tankies voient les luttes identitaires comme le féminisme l'antiracisme etc comme comme du divertissement par rapport à leur majestueuse lutte des classes etc etc et certes la lutte des classes c'est très important on en parle on dit à quel point c'est important notamment dans la vidéo aussi mais on va voir enfin je le mets en parallèle ici parce que dans cet article là on va voir à quel point en fait la condition des personnes racisées la condition des femmes n'est juste pas prise en compte elle n'est pas considérée comme étant une condition différente de celle des hommes ce qui est problématique ne jugeons pas les camarades à antipatriarcat me laissons Léa faire son autocritique oh wait pourquoi je devrais faire mon autocritique ah bah enfin moi j'attendais que tu la postes depuis le début un petit peu un petit peu un petit peu de calme j'ai fait j'ai fait j'ai fait pas mal d'autopromos au début du live du coup je me suis dit je vais attendre un petit peu quand même avant de poster une autre vidéo ah tu disais juger tes abonnements ah oui non mais parce que il y avait genre il y avait genre vous avez sûrement pas eu vous avez sûrement pas eu le temps de le voir mais il y avait des vidéos de tirage de tarot et tout ça et j'adore regarder ce genre de vidéos donc voilà c'était pour ça que je disais ne me jugez pas enfin si jugez si vous voulez mais voilà quoi plus j'avance plus je vois à quel point la rhétorique des tankies sur les méchants et les méchantes SJW qui desservent les nobles causes est similaire à celle de la fachosphère oui oui il y a clairement des trucs il y a clairement des trucs similaires et finalement c'est un peu je trouve que ça se cristallise vachement autour de l'autoritarisme c'est à dire qu'en plus d'avoir des visions assez autoritaires de la lutte la plupart du temps ils veulent aussi être autoritaires sur qu'est-ce que la bonne lutte qu'est-ce que la bonne façon de lutter etc etc de toute façon ce live de l'antipatriarchame c'est une diversion petite bourgeoise et une réappropriation de l'esthétique des luttes j'ai un gros cerveau marxie nous sachons n'est-ce pas n'est-ce pas vous pouvez me cancel bon je vais boire un peu d'eau quand même avant de continuer donc une société inégalitaire divisée en classe sociale en vrai si Antipatriarchame fait un live sur le tarot je suis à fond et bah peut-être peut-être ça pourrait être marrant je sais je sais absolument pas lire les cartes je suis en train justement en fait je regarde je regarde des vidéos de tarot pour apprendre parce que j'aime bien je trouve que c'est un outil cool je crois pas particulièrement à la divination ou quoi je crois pas particulièrement je le vois pas particulièrement comme un outil divinatoire mais je trouve que genre se poser sur une question et et avoir et prendre des cartes de tarot et se questionner à partir des thématiques que font immerger les cartes de tarot sur cette question là je trouve que c'est un outil super important enfin moi c'est un outil qui m'aide énormément quand je me questionne sur ce que je dois faire sur oh mon dieu ma vie c'est de la merde je ne sais pas quoi faire ça m'aide énormément et du coup je les regarde pour apprendre surtout mais du coup ça pourrait être grave drôle de faire un jour de faire un jour un live un peu chill sur de tirage de tarot d'autant que je connais encore très mal les cartes donc ce serait absolument n'importe quoi donc ce serait probablement très drôle merci super lego 420 pour le follow ça fait 100 minutes déjà mais j'avais pas vu désolé tu pourrais illustrer un set de tarot ouais si jamais t'as pas assez de projets qui vont prendre 100 ans ouais c'est ça mais on me l'a déjà dit on me l'a déjà dit mais ouais non j'aimerais bien j'aimerais bien après ce serait un projet intéressant mais je peux pas je peux pas parce que en fait si j'illustrerais un jeu de tarot il faudrait que je le fasse en bénévole en fait parce que je ne pourrais jamais vendre suffisamment cher un jeu de tarot vu le peu que j'en vendrais du coup du coup voilà je vais continuer je vais continuer après cette interview de tarot je vais continuer la lecture la lecture de l'article repassons aux choses sérieuses que diable j'ai failli taper sur le bureau du point et après je me suis rappelé que mon micro était sur mon ordinateur portable et que si je tapais du poing sur la table j'allais vous éclater les oreilles surtout s'il y en a qui portent des casques donc 2 une société inégalitaire divisée en classe sociale il résulte du fonctionnement du capitalisme l'existence d'une inégalité économique qui divise la société en classe sociale mais l'inégalité économique ne suffit pas à déclencher un mouvement révolutionnaire de la part des opprimés qui craignent de perdre le peu qu'ils possèdent on a ensuite on a ensuite du coup une citation de William Morris « et ce n'est que trop vrai s'agissant du moins des individus aussi l'état actuel des choses bénéficie de je reprends et ce n'est que trop vrai s'agissant du moins des individus ainsi aussi l'état actuel des choses bénéficie bénéficie « mais putain j'y arrive pas » en vrai tu déconnes mais concrètement il y a Hopper qui nous dit « t'as pensé à industrialiser ton jeu de tarot » concrètement merci pour le follow Raspanda concrètement si demain il y a un éditeur si demain il y a un éditeur qui fait des tarots ou quoi que ce soit qui me propose de faire un jeu de tarot je ne vais pas hésiter une seconde en fait mais genre vraiment pas une seconde parce que je rappelle quand même que mon job de base c'est illustratrice et graphiste et je ne gagne pas ma vie donc si on me propose un contrat pareil évidemment que j'accepte dans l'instant donc je vais reprendre je vais reprendre avec merci le stacanographe merci beaucoup je vais reprendre du coup avec la citation par rapport justement à une société inégalitaire divisée en classe sociale la citation de William Morris du coup que je n'ai pas réussi à lire les deux premières fois où j'ai commencé merci Carl Metcréan pour le follow à condition à condition qu'il te paye autrement qu'en visibilité au bon de réduction oui bah évidemment oui évidemment évidemment comme ça arrive de plus en plus moi de toute façon c'est mort tout ça je refuse je préfère ne pas travailler du tout surtout que concrètement souvent on me propose de me payer en visibilité via des comptes qui ont moins de visibilité que les miens ce qui est quand même merveilleux alors j'en ai pas des masses non plus mais voilà l'absurdité du coup je vais lire cette citation et ce n'est que trop vrai s'agissant du moins des individus aussi l'état actuel des choses bénéficie-t-il de soutien dans les deux camps d'abord ces oppresseurs inconscients qui vivent à l'aise estiment avoir tout à perdre du moindre changement qui irait au-delà d'une réforme fut-elle la plus douce et la plus graduelle possible ensuite ces pauvres que leur existence tourmentée et pénible ne prédisposent guère à imaginer qu'un quelconque événement puisse tourner à leur avantage ne veulent pas prendre le risque de perdre une seule miette de leur maigre bien en militant pour l'amélioration de leur sort bon ça par contre c'est une belle take de bourgeois clairement genre les pauvres ils militent pas même à ton époque William Morris là t'abuses un peu t'as pas dû beaucoup les côtoyer en fait mais toujours est-il que d'une certaine manière ou en tout cas dans une certaine mesure il a pas tout à fait tort non plus il y a un certain nombre de personnes qui sont dans les classes pauvres qui ne militent pas parce qu'ils ont peur de perdre le peu qu'ils ont mais c'est pas non plus voilà bon ceci dit il parle aussi d'oppresseur inconscient et clairement je sais pas exactement dans quelle catégorie il se met mais du coup c'est un oppresseur et il a l'air quand même plutôt conscient de ce qu'il se passe donc je pense que je pense que c'est juste pas il parle juste pas de l'ensemble des individus mais je trouve que ça fait quand même un peu take de bourgeois bien de classe sans doute ouais quand on sait que William est le père de Philippe le grand-père de Philippe comment ça c'est vrai ça non parce que Maurice il y en a plein des Maurice donc le capitalisme est un système de gaspillage le capitalisme produit également du gaspillage il en résulte qu'en mettant fin au capitalisme le socialisme mettrait un terme au gaspillage provoqué par le fait que le marché la loi de l'offre et de la demande n'est pas un système qui permet de parvenir à l'équilibre économique mais orienté uniquement par la recherche de la spéculation et William Maurice nous dit ce que nous offre le socialisme au lieu de ces famines artificiellement induites avec leur soi-disant surproduction c'est je le répète la régulation la régulation des marchés l'adéquation de l'offre et de la demande finit la spéculation finit le gaspillage je pense que c'est le moment de rappeler que bien évidemment le socialisme de William Maurice n'est pas le socialisme du parti socialiste je pense que vous l'avez toutes et tous compris mais voilà je pense que c'est nécessaire de le dire quand même voilà donc le capitalisme produit du gaspillage ça c'est pas une grande nouveauté et évidemment ce que propose William Maurice avec Arts & Craft c'est aussi de créer des éléments de créer du mobilier de créer des objets de créer des éditions etc etc un peu tout ce qu'il crée qui dure dans le temps qui ne soit pas qui ne soit pas des trucs qui vont être qui vont se dégrader très vite etc alors certes ça prend du temps à fabriquer certes voilà ça prend plus de temps que de fabriquer une table à l'usine que de fabriquer une table d'une manière artisanale et qu'une seule personne fabrique la table et de pas avoir de travail à la chaîne certes oui ça prend plus de temps mais avec moins de gaspillage de fil en aiguille est-ce que c'est vraiment dramatique voilà comment les socialistes d'aujourd'hui ne croient plus dans une société socialiste je suis choqué et oui et oui je comprends que tu sois choqué c'est tout à fait choquant choqué et déçu n'est-ce pas donc 4 la critique de l'aliénation du travail sur le plan de la production le capitalisme conduit à une aliénation du travail tout à fait spécifique qui n'existe pas selon William Morris dans le cas du travail artisanal le travailleur n'a plus accès à un travail créateur qui lui permet de se réaliser citation de Morris Or telle est la principale accusation que j'ai apporté contre l'état moderne de notre société il est fondé sur le travail sans art ou sans bonheur de la majorité des hommes on revient à l'article le machinisme le machinisme je suppose le machinisme joue un rôle tout à fait spécifique dans ce processus d'aliénation du travail les machines divisent la société en deux classes sociales celles qui possèdent un savoir de haut niveau et qui maîtrisent les machines d'une part et d'autre part les travailleurs non qualifiés au service des machines citation de Morris au terme de cette évolution l'ouvrier qualifié aura disparu remplacé par des machines commandé par une poignée de spécialistes de haut niveau et actionné par toute une foule de petites mains hommes femmes et enfants auxquels on ne demandera ni d'être adroit ni d'être intelligent bon on a arrêté de faire travailler les enfants entre temps mais c'est vrai que à l'époque de William Morris c'était loin d'être une évidence c'était vraiment loin loin d'être une évidence et ce qui est très intéressant c'est que ici donc je répète sa citation au terme de cette évolution l'ouvrier qualifié aura disparu remplacé par des machines commandé par une poignée de spécialistes de haut niveau et actionné par toute une foule de petites mains hommes femmes et enfants parce qu'en réalité à la fin du 19ème siècle donc à l'époque de William Morris les femmes les enfants et les hommes travaillaient le progressisme a tendance à nous faire croire qu'on a fait sortir les femmes des foyers et qu'aujourd'hui elles peuvent travailler mais que voilà ça n'a pas toujours été le cas blablabla mais en réalité ce qui s'est passé c'est qu'à la révolution industrielle alors attendez où est mon livre ? c'est ce que nous explique Sylvia Federici dans le capitalisme patriarcal qui est un livre très intéressant que je vous invite à lire c'est qu'à la fin du 19ème siècle les femmes ont été ramenées au foyer à la fin du 19ème siècle au début du 20ème siècle on a affaire à ce qu'elle appelle l'invention de la ménagère bienvenue et bonjour mademoiselle Tourterelle ce qu'elle appelle l'invention de la ménagère c'est ce qui s'est passé du coup à la fin du 19ème au début du 20ème siècle avec la révolution industrielle avec l'arrivée de plus en plus de machines on a besoin de moins ce livre est une tuerie oui oui ce livre est une tuerie bonsoir anarchacom ou anarchacom on a besoin de moins de petites mains pour le travail en revanche on a besoin d'ouvriers plus qualifiés et donc ce qui va se passer c'est qu'on va faire des hommes des ouvriers plus qualifiés de plus en plus en tout cas certains pas tous mais on va faire d'un certain nombre d'hommes des ouvriers plus qualifiés on va augmenter leur salaire et parallèlement on va renvoyer les femmes à la maison les femmes qui travaillaient on les renvoie à la maison pour qu'elles s'occupent des enfants et pour qu'elles s'occupent de leur mari parce que il y a des soucis il y a des gros soucis d'insalubrité il y a des gros soucis sociaux ce qui se passe en fait c'est que comme les femmes travaillent comme les femmes ont un salaire comme les femmes ont des possibilités ce qui va se passer c'est qu'elles vont de plus en plus se dire non mais attends mais pourquoi je vais m'emmerder avec un mec et des gosses genre j'ai la flemme en fait j'ai la flemme sauf que ça ça plaît pas au capitalisme ça plaît pas du tout au capitalisme parce que le capitalisme il a besoin qu'on prenne soin des enfants et des hommes pour avoir des ouvriers qui durent dans le temps parce que bon si tu formes des ouvriers mais qu'ils te claquent dans les doigts tous les 5 ans c'est chiant c'est chiant ça arrange pas le capitalisme ça arrange pas du tout le capitalisme donc ce qui va se passer c'est qu'on va trouver des moyens de faire revenir les femmes au foyer de faire revenir les femmes à la maison pour qu'elles prennent soin du mari et pour qu'elles prennent soin des enfants pour qu'on arrête aussi d'avoir tous les enfants qui meurent en couche parce que c'est un petit peu relou quand même voilà mais comment on va faire parce que évidemment des femmes qui quelques années avant étaient en train de se dire euh ouais finalement ça me saoule un petit peu le mari ça me saoule un petit peu les enfants flemment de me prendre la tête avec ça donc on a les femmes qui sont dans cet état d'esprit là et on veut les ramener au foyer comment on fait ? on peut pas juste leur dire écoutez ce serait sympa que vous alliez prendre soin de vos maris et de vos enfants et que vous arrêtiez de travailler bien sûr que non ça ne marche pas donc ce qui va se passer c'est qu'on va euh déjà leur permettre de moins en moins d'avoir des travails on va augmenter les salaires des hommes et diminuer voire baisser les salaires des femmes ce qu'on fait accepter tout simplement en réduisant les possibilités de poste pour les femmes ça c'est une première chose et parallèlement on va créer aussi à cette époque là créer ou en tout cas peut-être pas créer mais en tout cas vraiment accentuer la dichotomie qui existe entre les femmes épouses et les femmes putes j'en parle dans ma dernière vidéo que je vous ai partagée que je vous ai partagée tout à l'heure enfin j'en parle un petit peu puisque tout ça ça c'est du féminisme marxiste concrètement ce que je suis en train de vous raconter c'est clairement du féminisme marxiste et du coup voilà c'est ça on va créer des femmes légitimes et des femmes illégitimes les femmes légitimes sont les femmes au foyer qui s'occupent de leur mari qui s'occupent des enfants et les femmes illégitimes ça va être les prostituées et parce que clairement en fait quand on te dit ta vie ça va être d'être ostracisé à la maison de t'occuper de ton mari et des gosses d'être toute seule d'avoir rien à foutre de tes journées rien d'intéressant et en plus tu fais ça gratuitement tu n'es pas payé excusez-moi le travail du sexe ça a l'air sympa quand même et du coup on va diaboliser le travail du sexe on va aussi de plus en plus le criminaliser pour en arriver à la situation catastrophique où on en est aujourd'hui où vraiment on va vraiment on va on va comment dire ouais aujourd'hui on est dans une situation de précarité de précarité improbable pour les pour les travailleurs et les travailleuses du sexe bon principalement des travailleuses du sexe tout de même et là on est encore dans un énorme écueil de Marx puisque pour Marx le travail du sexe n'est pas réellement du travail donc Marx va clairement dans ce sens là de renvoi des femmes à la maison avec ce qu'il appelle le lumpenproletariat qui est intrinsèquement putophobe et intrinsèquement psychophobe aussi mais pour d'autres raisons qu'on va pas évoquer ici et je voulais je suis partie mais dans un monologue là incroyable incroyable mais je voulais encore ajouter quelque chose à ce monologue c'est que concrètement en fait les femmes du coup qui refusent d'être renvoyées à la maison les femmes qui refusent de rentrer dans ce moule de la femme au foyer elles sont condamnées à la pauvreté en fait c'est ça c'est comme ça que ça marche c'est tu vas à la maison t'occuper du mari et des gosses sinon tu crèves dans la pauvreté point et je voudrais pas être totalement rabat-joie non plus mais on a tout un tas de mécanismes aujourd'hui qui sont similaires à ça qui sont encore existants qui sont encore présents aujourd'hui certes on a l'égalité en droit mais en fait l'égalité en droit en droit elle ne supprime pas l'ensemble des inégalités sociales et des mécanismes sociaux de domination du patriarcat qui exploite et opprime les femmes et tout ça tout ce que les femmes sont condamnées à faire à la maison gratuitement cette exploitation gratuite c'est ce qu'on appelle le travail de procréation puisque le capitalisme il a besoin il a besoin de force de travail sans force de travail le capitalisme il s'effondre si le capitalisme il a plus de force de travail il n'y a plus rien et la force de travail comme je le dis dans ma dernière vidéo elle ne se crée pas magiquement elle est créée par le travail procréatif des femmes par ce travail qui est en fait une exploitation totale voilà non mais ce monologue est génial continue non t'inquiète on te suit bonjour je suis pour la libération de tout le monde dans la société socialiste sauf pour les putes les fous et les précaires elle c'est des parasites comment une idée proche des réac ouais non mais c'est tout à fait le lupin prolétariat c'est exactement ça et d'ailleurs ça me fait penser il y a une meuf qui a commenté ma dernière vidéo et qui m'a dit que j'étais une ennemie du communisme voilà et ouais bon bref j'ai fini mon monologue j'ai fini mon monologue je pense je vais m'arrêter je vais m'arrêter parce que bon à un moment donné parce que si je pense que si je continue à parler de ça je vais invoquer je vais invoquer des tankies et j'ai pas envie c'est faux ils vont jamais venir ici j'espère ah oui c'est vrai c'est vrai mais non mais ça ça c'est habituel je pense qu'il y a quelqu'un esprit de la forêt qui aura la gentillesse de t'expliquer dans le chat et du coup si quelqu'un pouvait avoir la gentillesse dans le chat de lui dire oui non mais ça de toute façon j'ai l'habitude en fait concrètement je peux pas dire trois mots quelque part sans me faire traiter de bourgeoise parce que pour toutes ces personnes là pour les tankies justement le féminisme c'est du divertissement et du coup c'est forcément un truc de bourgeoise venant de la part de ceux qui croient au lumpen prolétariat c'est plutôt positif de pas être d'accord totalement totalement bon je vais je vais continuer on va se replonger dans William Morris voilà donc replongeons-nous dans William Morris non mais tout ça n'empêche parce que du coup maintenant que je me replonge dans le texte tout ça parce que entre parenthèses il y a écrit homme femme et enfant voilà je suis partie dans un truc mais c'est incroyable quand même donc on continue 5 la critique du machinisme non mais les trotski je les aime pas non plus moi j'aime personne de toute façon voilà non mais c'est pas que on vit pour les sorties non en vrai j'ai rien contre j'ai rien contre j'ai rien contre les trotskistes tant que j'ai pas besoin de les côtoyer donc 5 la critique du machinisme l'aliénation du travailleur par les machines est poussée au point où les personnes doivent calquer leur existence sur une norme mécanique qui s'impose non seulement dans le monde du travail mais également dans la vie quotidienne j'ai un bon ami trotskiste désolé du coup j'arrive en cours de route on lit quoi aujourd'hui là en fait on a fait toute une présentation de ce qu'était le mouvement arts and crafts qui est un mouvement artistique qui a mené à la discipline du design ensuite on a fait une présentation on a fait une petite présentation de William Morris on a fait toute sa biographie et là on est en train de lire du coup un article qui nous fait part de l'idéologie politique et de citations de William Morris William Morris qui était donc un artiste un créateur d'objets un éditeur un entrepreneur il a fait de l'architecture il a fait vraiment vraiment pas mal de choses et voilà en gros c'est ça il y aura une rediff de ce live sur ma vidéo sur ma vidéo youtube il y aura une rediff de ce live je pense sur youtube je le fais pas à chaque fois mais celui là me paraissait suffisamment intéressant pour que je le remette ensuite sur 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 youtube et d'ailleurs et de toute façon d'ailleurs mademoiselle tourterelle si jamais pendant si jamais tu ne le sais pas je me permets de le dire les rediff sont disponibles de tous les lives sont disponibles pendant deux semaines je crois quelque chose comme ça sur la chaîne twitch si jamais voilà et pour les autres qui ne seraient éventuellement pas et d'ailleurs je me permets de caser là qu'il se pourrait que d'ici un peu plus d'un mois j'ai la fibre voilà voilà c'était pour la bonne petite nouvelle du jour et puis bon je me fais vacciner la semaine prochaine donc j'aurai peut-être la 5G mais ça c'est moins sûr alors je continue la critique du machinisme l'aliénation du travailleur par les machines est poussée au point où les personnes doivent calquer leur existence sur une norme mécanique qui s'impose non seulement dans le monde du travail mais également dans la vie quotidienne petite citation de William Morris la société de l'ersatz continuera à vous utiliser comme des machines à vous alimenter comme des machines à vous surveiller comme des machines à vous faire trimer comme des machines et vous jettera au rebut comme des machines lorsque vous ne pourrez plus vous maintenir en état de marche William Morris récuse l'affirmation selon laquelle les machines auraient pour fonction de diminuer la pénibilité du travail les machines industrielles ont avant tout pour fonction de générer du profit elles sont des inventions au service de l'économie capitaliste autre citation à n'en pas douter c'est que à l'époque toute récente où l'on a effectivement inventé quantité de machines le but n'était nullement de supprimer les aspects pénibles d'une tâche donnée quand on parle de machines permettant d'économiser de la main d'oeuvre c'est une ellipse cela veut dire en fait machines qui permettent de faire des économies sur le coût de la main d'oeuvre elle-même très intéressant ça et qui se place un petit peu en décalage aussi avec notamment certaines idées de Marx et qui se place aussi en décalage avec pas mal d'idées socialistes d'ailleurs il y a eu beaucoup de personnes qui ont théorisé et qui ont expliqué que les machines servaient à économiser les travailleurs servaient à ce que les travailleurs fassent moins de tâches pénibles etc et pas du tout les machines servent à économiser elles servent pas à économiser de la main d'oeuvre elles servent à économiser sur le coût de la main d'oeuvre et c'est très intéressant et c'est très important donc 6 la critique de la laideur industrielle parce qu'on rappelle Art & Craft et William Morris c'est quand même un mouvement artistique donc oui certes il y a de la critique politique mais on n'oublie pas non plus les aspects esthétiques et pour William Morris l'industrie c'est moche il y a plus de 100 ans ils avaient déjà compris comment ça allait se passer mais aujourd'hui on débat encore pour savoir ce qui est ou non de l'exploitation on est en recul théorique constant depuis un siècle oui totalement totalement Loki totalement donc la critique de l'âge industriel par William Morris est également une critique esthétique la production industrielle standardisée a renoncé à la dimension esthétique présente dans la production artisanale force est de le constater à présent tout ce qui est produit de main humaine est d'une laideur patente à moins qu'un effort spécifique ne vienne l'embellir et cette partie là elle est très intéressante parce que c'est ça qui mène à la discipline du design du design tel qu'il existe aujourd'hui parce que le design la discipline du design aurait pu prendre une toute autre si on avait suivi Arts & Craft et si on était parti dans la lignée d'Arts & Craft avec Art Nouveau etc etc mais qu'on était parti plus loin dans cette lignée là ça aurait une toute autre gueule aujourd'hui sauf que non on est plutôt parti dans la lignée du fonctionnalisme dans la lignée du futurisme etc etc dans la lignée fasciste au départ on le rappelle quand même et ça a fait que le design aujourd'hui ce qu'il sert c'est à tenter de rendre à peu près potable la production industrielle standardisée il y a quelques il y a quelques designers qui font d'autres choses mais en fait ça se retrouve exactement dans la même place que William Morris à son époque c'est à dire que comme on est dans un système capitaliste leurs objets se retrouvent réservés à une élite comme ceux de William Morris et c'est pas leur idéologie le problème c'est le monde capitaliste dans lequel ils s'inscrivent donc 7 la critique de l'idéologie libérale William Morris dénonce l'affirmation du triomphe du libéralisme économique fondé sur la croyance que la concurrence interindividuelle est la base de l'évolution humaine non mais c'est bon au bout d'un moment foodé ça va bien c'est provisoire mais au moins je serai tranquille provisoirement où j'en étais non mais il y avait rien en fait il n'y avait rien de il n'y avait pas d'insultes il n'y avait pas de trucs violents ou quoi que ce soit mais juste enfin ça food pendant 3 plombes à dire de la merde à faire des à spammer à faire des des blagues qui sont enfin qui sont pas vraiment des blagues puisque c'est pas drôle et enfin bref ça m'a saoulée donc c'est provisoire et voilà au moins je suis tranquille provisoirement bon капtaine blade merci bienvenue bienvenue au raideur et aux raideuses comment vous allez merci beaucoup pour Merci beaucoup pour ton raid, Captain Blade. J'espère que ça s'est bien passé, ton stream. D'ailleurs, il faut que je te réponde sur Discord. Mais voilà, comme tu le vois, je ne pouvais pas actuellement. Mais je te répondrai du coup dès la fin du live. En tout cas, bienvenue. Bienvenue à tous et à toutes. J'espère que ton stream s'est bien passé et que c'était chouette. Ici, on est en train de parler de William Morris. On a fait toute une présentation d'un mouvement artistique qui avait une empreinte idéologique très forte, qui est Arts & Craft. On a présenté le mouvement artistique Arts & Craft, un mouvement qui est à l'origine de la discipline du design, qui a notamment aussi été en filiation avec des mouvements comme l'Art Nouveau en France ou même jusqu'à l'école du Bauhaus, s'il y en a qui ont des connaissances particulières en design. Bonne soirée à toi, Bastiste Bourdon. Et en fait, William Morris, qu'on est en train de lire actuellement, était l'un des représentants de ce mouvement artistique. Et c'était un socialiste, mais pas au sens du parti socialiste, au sens que c'était vraiment un socialiste. Et donc là, on est en train un petit peu de regarder un article qui nous explique son idéologie. Et voilà, ce sera la fin du live, de toute façon, après ça. Ça fait un moment qu'on est là quand même. Et donc, voilà. Il critique le capitalisme, il critique l'industrie, voilà. Tu veux dire que le PS n'est pas socialiste ? Et non, et non, Anartube. Je suis désolée de te décevoir. Je suis vraiment, vraiment navrée. Je pense que c'est une nouvelle difficile. En tout cas, coucou, bonjour à toutes celles et à tous ceux qui arrivent. Coucou Jolines. J'espère que tu vas bien. Moi, ça va. Et j'espère que j'ai dit bonjour à tout le monde. Coucou Hippopoline. Voilà. Donc, je vais reprendre ma lecture, je pense. Quinze personnes sont parties suite à cette déclaration. Mais je comprends que ce soit décevant. Je comprends. Donc, la critique de l'idéologie libérale. Enfin, on arrive à la fin. On arrive à la fin. Je ne serais pas aussi optimiste quand même. Il y en a encore pour un moment. Est-ce que tu as déjà fait des streams vidéo sur la capitalisation de la femme dans l'art ? Alors, déjà, plutôt des femmes, mais non. Non. Après, moi, je ne m'intéresse pas vraiment... Enfin, je m'intéresse beaucoup plus au design qu'à l'art, en fait, en règle générale. Mon dada, c'est plus le design que l'art. J'ai eu des cours d'histoire de l'art quand j'étais à la fac, mais en fait, ça m'a souvié. Donc, je ne me souviens pas de grand-chose. Je me souviens des grandes lignes, quoi. Mon dieu, mais que se passe-t-il ? Quel enchaînement de Raid ! Oh là là ! Coucou, l'anti-stream, bonsoir. Bon, peut-être qu'il ne m'entend pas encore. Je sais que ça met parfois du temps. En tout cas, merci beaucoup. Merci, l'anti-stream, pour le Raid. J'espère que ça s'est bien passé, ta reprise. C'est vrai que tu reprenais aujourd'hui, je crois. En tout cas, bienvenue à tous les Raideurs et à tous les Raideuses et tous les Raideurs. Merci, Rancalo, pour l'abonnement. Merci beaucoup pour ton deuxième mois d'abonnement. Ça fait ultra plaisir. Merci. Merci, l'anti-stream, encore une fois, pour ce Raid. J'espère que ta reprise s'est bien passée. Moi, ma reprise de lecture est compliquée, avec ces deux Raids d'affilée. Mais merci beaucoup. Merci à toi. Merci aussi encore à Captain Blade pour son Raid juste avant. Vous avez enchaîné tous les deux. Bonsoir à toutes celles et à tous ceux qui arrivent. Aujourd'hui, c'est le live design. C'est le live où on fait de la politique. Un peu rouillée, mais ça va. Bon, ma tant mieux. J'étais en train d'apprendre aux oreilles ébahies de l'ensemble du tchat que le PS n'est pas vraiment socialiste. Et nous étions tous choqués et déçus. Voilà, pour vous donner une idée de ce dont on était en train de parler. Donc, je vais refaire la petite présentation que je viens de faire. Désolée pour la redite. Désolée que moi prétends être choquée. N'est-ce pas ? C'est choquant. Non, je suis très ébahie. Évidemment, évidemment. Je vais me chercher un petit truc à miam. Je meurs de faim. Eh bien, bon appétit Captain Blade alors. Donc, je vais faire quand même la petite présentation. Je vais répéter la petite présentation de toutes ces années de mensonges. N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Je vais refaire la petite présentation de ce qu'on était en train de faire. Après ces propos, je pars en claquant la porte. Je suis dégoûtée. Eh bien oui, je comprends, vous l'aurez volu. Je comprends, nous le sommes tous et toutes. Je vais me faire un café, moi. À 7h ? À 7h, Miss Junette, tu fais encore des cafés, mais tu ne veux pas dormir ? Bon, bref, qu'est-ce que j'étais en train de dire ? Merci à toutes celles et à tous ceux qui follow parce qu'en fait, je n'ai pas suivi. Merci à Nscau pour le follow. Merci à Aldenia pour le follow. Et merci aussi à Patrick Balkounine et à Voulorevolu pour les follow. Oui, parce que j'ai un gros coup de bas. D'accord. Je vais refaire quand même la petite description de ce qu'on était en train de faire. On a commencé ce live en faisant une présentation de ce qu'était Arts & Craft. Arts & Craft qui est un mouvement artistique de la fin du 19e, du début du 20e siècle, qui est plutôt un mouvement artistique qui va rejeter la machine, qui va aussi rejeter le capitalisme avec, bien évidemment, et qui est plutôt un mouvement socialiste, emprunt d'une idéologie plutôt socialiste, mais socialiste un petit peu libérale. Libérale, qu'est-ce que je raconte ? Pas du tout. Libertaire. Ne confondons pas les deux, je suis perturbée. Voilà, on a présenté aussi William Morris qui est l'un des représentants de ce mouvement Arts & Craft et qui est un socialiste. Et on était en train de lire un article, du coup, qui nous présente l'idéologie de ce fameux William Morris qui a été un éditeur, qui a été un intellectuel, un poète, un penseur, qui a aussi créé des meubles, qui a même fait de l'architecture. Concrètement, le mec a tout fait, c'était un couteau suisse, en gros. Et voilà, et je pense que c'est tout. On était à une partie qui va parler de la critique de l'idéologie libérale qui est faite donc par William Morris. Donc William Morris dénonce l'affirmation du triomphe du libéralisme économique fondée sur la croyance que la concurrence inter-individuelle est la base de l'évolution humaine. Et cette citation de William Morris nous dit donc « L'opinion courante veut actuellement, je le sais, que le système de concurrence, que le meilleur gagne et malheur au vaincu, constitue le dernier système économique que le monde connaîtra, que c'est le système parfait, qu'on a atteint là l'absolu. » Évidemment, critique du coup de l'idéologie libérale. « Le système de la concurrence et du libre-échange n'est pas une réalité naturelle atemporelle. Il s'agit d'un système historique qui apparaît avec la civilisation industrielle. Au contraire, William Morris fait de l'association le principe anthropologiquement déterminant de l'espèce humaine. » Et là, il nous parle d'association. Comme on l'a vu, les artisans et les artistes, puisque, on le rappelle, « art and craft », ça veut littéralement dire « art et artisanat », les artistes et artisans d'art and craft étaient très friands des associations. C'est notamment ce qu'on a vu lorsqu'on a présenté le mouvement au tout début du live, mais comme il y a pas mal de personnes qui sont arrivées entre temps, je vais quand même vaguement le répéter, ils et elles sont partis à la campagne, ont créé des communautés où, pour l'anecdote, ils organisaient des concerts, ils organisaient des pièces de théâtre, ils et elles découvraient le végétarisme, ils et elles faisaient des cultures et surtout fabriquaient des objets et vivaient en communauté d'artisans. Et c'est aussi quelque chose qu'on a vu en Allemagne. Je l'ai pas dit ça quand on a présenté « art and craft », mais en Allemagne, on peut parler aussi d'un collectif, d'une communauté qui s'est appelée le « Deutscherwerkbund » avec toujours un accent allemand incroyable. Donc le « Deutscherwerkbund » qui était aussi une association d'artisans et d'artistes qui vivaient ensemble pour avoir beaucoup de choses en communauté, pour partager et créer ensemble, mais aussi pour partager tout ce qui avait attrait à l'économie, à la visibilisation de leurs pratiques, etc. Il y avait un lien avec l'arte Povera. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Je me rappelle vaguement avoir étudié l'arte Povera à une époque lointaine d'université, mais honnêtement, je ne saurais pas dire s'il y a un lien ou pas. C'est trop loin dans ma mémoire pour que je me souvienne. Donc, où j'en étais ? Au contraire, William Morris fait de l'association le principe anthropologiquement déterminant de l'espèce humaine. Et donc, on a ensuite une citation à nouveau de William Morris. Salut, Konalogue ! Je considère entièrement bestial l'état de concurrence entre les hommes. Je considère humain l'état d'association. Les relations interpersonnelles du féodalisme et les tentatives des artisans des guildes pour s'associer firent que la concurrence resta embryonnaire au Moyen-Âge et ne trouva son plein développement qu'au XIXe siècle dans le système du laissé-faire qui est en train de donner naissance à partir de sa propre anarchie et dans la mesure même où il s'ingénie à perpétuer cette anarchie, un esprit d'association fondé sur l'antagonisme auquel sont imputables tous les changements intervenus dans la condition passée des hommes. Est-ce que tous les anarchistes du tchat sont un peu en PLS là comme moi parce que William Morris, ce n'est pas possible ? Ce n'est pas possible. Non mais... Non ! Tu ne peux pas nous faire ça, William ! Tu ne peux pas ! Tu n'as pas le droit ! Mais continue, continue un peu peur ! Donne-moi des raisons de te ban... de te ban réellement ! Donne-moi des raisons de te ban réellement ! Non mais vraiment là... Donc tiens ! Au moment où il écrit anarchie, il ne parle en fait pas du tout d'anarchie ! Voilà ! C'est... Bon ! Bon je pense que tout le monde... On ne va pas revenir dessus, je pense que tout le monde a compris ce qu'il voulait réellement dire. Ce qui est réellement intéressant dans cette citation, c'est l'idée d'aller chercher des modes d'organisation issus du féodalisme, issus du Moyen-Âge et finalement, si je ne dis pas de conneries, c'est aussi ce qu'a fait Kropotkin. Je viens de faire une recherche rapide a priori. Non, il n'y a pas du tout de lien entre les deux. Ref, à ma question plus haut. Et bien merci à toi de partager du coup la conclusion de tes recherches. En 1860, les socialistes ne savent pas ce qu'est l'anarchie. C'est pour ça que je préfère Walter Cran, au moins il dessinait pour l'anarchie et toc. Non mais en fait, je pense que vraiment, ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que clairement, William Morris, il est issu d'un milieu plutôt bourgeois en fait. Donc forcément, il y a des fois où il y a des trucs où ça fait un peu grincer des dents. Donc on passe à la partie 2. Donc la partie 1, c'était sa critique de la modernité capitaliste. On a passé un petit temps à critiquer la modernité capitaliste. Maintenant, on passe à la partie 2. Est-ce que c'est la dernière, la partie 2 ? Oui, c'est la dernière. Après, on aura juste une petite conclusion. On passe à la partie 2, le socialisme esthétique. Non mais ce que je voulais dire, c'est que Kropotkin, si je ne dis pas de conneries, Kropotkin, il s'est aussi intéressé à ce qui existait au Moyen-Âge et durant le féodalisme. Ce n'était pas particulièrement par rapport à sa classe. Mais c'est une précision pertinente, effectivement, à Nartu. Donc le socialisme esthétique. Cette croyance en l'importance de l'association pour caractériser la vie sociale humaine conduit William Morris à défendre le socialisme contre le libéralisme économique et le capitalisme. 1. La collectivisation des moyens de production William Morris défend un socialisme radical qui implique une collectivisation des moyens de production qui doivent être considérés comme des biens communs à l'instar de ce qui existait au Moyen-Âge. 2. Tous les moyens de production et de distribution de la richesse doivent être déclarés propriétés communes et traités comme tels. Donc ça, c'est dans le manifeste de la Socialist League. Mais ce qu'on a vu lorsqu'on a fait la présentation de William Morris, c'est que concrètement, il a participé à la création de la Socialist League en Grande-Bretagne. Mais moins de 10 ans après la création de la Socialist League, il l'a quitté et il l'a renié. Et il semblerait quand même, parce que je ne sais pas exactement, il n'y a pas les dates, c'est bien dommage, il n'y a pas les dates des textes dont sont issus à chaque fois les citations, mais William Morris, au fil de sa vie, est devenu de plus en plus libertaire. Un socialisme issu d'un milieu bourgeois, ça me rappelle un truc maintenant. N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Le travail de l'ouvrier dans la société industrielle a perdu sa dimension créatrice et esthétique à la différence du travail artisanal. Pour William Morris, il n'y a pas de différence de nature entre l'artisanat et l'art. D'ailleurs, c'est ce que je vous expliquais tout au début du live. Finalement, faire une différence entre artisanat et art, c'est un peu comme faire une différence entre les sciences humaines et sociales et des sciences dites exactes. C'est un peu la même chose, en fait. C'est hiérarchiser certaines formes de création sur ce que l'élite va considérer comme étant plus prestigieux l'un que l'autre. Finalement, faire une différence entre artisanat et art, c'est une hiérarchie. Mais il n'y a pas de différence de nature entre artisanat et art. C'est pourquoi Arts & Craft est un mouvement d'artisanat d'art tourné vers les arts décoratifs. Il y a dans le travail artisanal pas uniquement une visée utilitaire, mais également esthétique. Cette création esthétique n'est possible que parce que l'artisan est le maître de ses conditions de travail et du produit de son travail. Son travail n'est pas aliéné à un capitaliste qui l'organise et l'exploite. Merci pour le follow overcraft76. Citation de William Morris Car les choses étaient très différentes tout le temps du Moyen-Âge. Du XIIe à la fin du XVIIe siècle, alors que la classe moyenne se formait des serfs affranchis des paysans et des artisans des corporations, guildes, durant cette période, au moins, tout objet manufacturé, tout ce qui est susceptible d'ornements, était fait plus ou moins beau. Et la beauté n'y était pas ajoutée comme un article séparé. Tous les artisans, en effet, étaient plus ou moins artistes et ne pouvaient s'empêcher de mettre de la beauté aux choses qu'ils faisaient. Il est facile de voir que cela n'aurait pu se produire s'ils avaient travaillé pour le bénéfice d'un maître. Ils travaillaient, au contraire, dans de telles conditions qu'ils étaient eux-mêmes les maîtres de leur temps, de leurs outils et de leurs matériaux. Et pour la plus grande partie, leurs produits étaient échangés par le simple procédé du client achetant au producteur. Bon, on va pas se mytho, il a quand même une vision qui est assez idéalisée du truc. Il a quand même une vision qui est assez idéalisée du truc et qui est probablement due à sa classe sociale puisque, comme on l'a dit, il est décrit comme étant issu de la moyenne bourgeoisie. Donc là, je pense qu'il y a quand même une certaine idéalisation. De fait, dans la société socialiste, telle que l'imagine William Morris, le recours aux machines n'est pas uniquement guidé par un principe visant l'efficacité et la facilité. Les travailleurs peuvent... Mais en fait, voilà, voilà. Jacques Ellul était prêtre. Qu'est-ce qu'on s'en fout ? C'est pour ça que je t'ai ban avant. C'est parce que t'es pas en train de troller, en fait. T'es juste en train de spammer avec des trucs de merde qui me déconcentrent systématiquement. Voilà. Donc, de fait, dans la société socialiste, telle que l'imagine William Morris, le recours aux machines n'est pas uniquement guidé par un principe visant l'efficacité et la facilité. Les travailleurs peuvent, au nom d'autres principes, tels que le plaisir esthétique ou la qualité du produit, décider d'avoir recours aux faits mains. Et s'il appère que dans un secteur... Ça, c'est une citation, du coup, de nouveau, de William Morris. Et s'il appère que dans un secteur donné de l'industrie, le recours à la main plutôt qu'à la machine permettra d'accroître à la fois le plaisir de l'ouvrier et la qualité du produit, l'on ne manquera pas de se débarrasser des machines. La chose sera alors faisable. En fait, la machine, concrètement, comme on l'a vu dans la première partie, la machine, elle sert surtout à économiser dans le prix de la main d'œuvre, et elle sert à aliéner l'ouvrier. Point. Je vais boire un petit peu d'eau. Ben oui, mais certes, je ne me suis peut-être pas énervée au bon moment par rapport au bon truc. Mais voilà, c'est juste pour faire comprendre que, en fait, genre par exemple, quand tu as parlé de Philippe Morris par rapport à William Morris alors qu'il y avait zéro rapport, ça, c'était du spam et ça ne servait à rien. Alors certes, là, je n'ai pas capté que ce n'était pas du spam parce que je n'avais pas la ref, mais voilà, quoi. Je pense que c'était juste la mise en évidence d'à quel point c'est agaçant. Parce qu'en fait, si tu ne m'avais pas agacée avant, je n'aurais pas été agacée par cette remarque-là. « Garde ton calme, Alex, garde ton calme. » Donc, je reprends. Trois. En fait, c'est... Voilà, ça m'énerve parce qu'en fait, c'est chiant. C'est chiant pour tout le monde parce que moi, je m'énerve et puis après, c'est plus chiant à regarder et puis, enfin, bon, bref. Non, en vrai, ça va. En vrai, ça va. C'est juste... C'est juste... Voilà, il y a des... Il y a des gens qui prennent la tête, qui ne comprennent pas que tu bannes et qui ne comprennent pas et ça m'énerve. En fait, je vais juste... Je vais juste... Ouais. Je vais continuer. Je vais continuer. Je m'arrête juste deux minutes. Non, non, je suis désolée. Je suis désolée, Bubu Radical. Quand la personne a été ban provisoirement justement à cause de ça et que ça recommence, ce n'est pas de la maladresse. Ce n'est pas de la maladresse. Mais je vais continuer et je n'en parle plus et s'il y a encore un truc qui me saoule, je le ban définitivement et puis c'est tout. 3, l'autonomie dans le travail. Je vais aller me chercher un verre d'eau. Je vais aller me chercher un verre d'eau, ça me permettra de me calmer. Ok ? Oui ? Sous-titrage ST' 501 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 Bon alors ça me fait un petit peu rire quand même ce gros tacle pour l'école et l'université ainsi que celui de réfléchir qui à ma connaissance n'est encore enseigné aujourd'hui ni à l'école ni à l'université et ça fait clairement je pense référence à la vie de William Morris puisque concrètement William Morris était plutôt tout pourri à l'école. Voilà concrètement. des choses qui sont des choses qui sont relativement critiquables. Oui, 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 clairement il y a des biais validistes et pas que et je vois pas pourquoi on abandonnerait la charrue. Non, je suis totalement d'accord avec toi Loki. Je voulais juste réagir d'abord au tacle sur l'école et l'université qui m'a fait rire parce que c'est clairement une référence au fait qu'il a été tout pourri à l'école. Mais dans le reste, je trouve ça un petit peu clairement critiquable tout le reste de la citation parce que je pense que c'est insultant en fait aussi pour les cuisiniers, pour les boulangers, pour les couturières, etc. d'être persuadé que tout le monde peut apprendre leur travail en quelques heures alors que non, il y a des heures et des heures de pratique. Certes, tu peux apprendre théoriquement en quelques heures mais voilà quoi. Et c'est pas, enfin les choses sont pas aussi simples que ça et on n'a pas besoin de tous savoir tout faire non plus quoi. Donc du coup, je suis pas non plus ultra convaincue là pour le coup. Donc William Morris dénonce en même temps que la perte des savoir-faire domestiques, la perte de la qualité de la production qui se trouve soumise aux logiques marchandes. La société socialiste doit renouer avec les savoir-faire domestiques pour des raisons de qualité sanitaire. Et on a une nouvelle citation. Aujourd'hui, le pain préparé par les boulangers des villages est plus mauvais encore que celui des villes. Les gens des campagnes, du moins de celles que je connais, ont cessé de fabriquer leur propre pain. Ils l'achètent à la boulangerie locale tandis qu'il y a encore 30 ans, ils le cuisaient chez eux. Là, il fait un peu, il commence à faire un petit peu gros réacte quand même. On va pas se mentir. En 5 minutes, t'as tout compris d'un métier, certains n'ont pas la compétence manuelle. Ouais, ouais, clairement. C'est une vision super bohème des travaux agricoles aussi. Les machines, ça évite de se tuer à la tâche. Oui, oui, clairement, clairement. Il y a certaines choses qui sont intéressantes à garder. On va pas tout dégager non plus sous prétexte qu'on sort du capitalisme. Clairement pas. Il a une vision qui est très idéaliste. Et là, dans ses deux dernières citations, il est un peu devenu réacte assez rapidement. Il y a eu un sale tournant pas terrible. Bah déjà, le « il faut revenir à », c'est souvent mauvais signe. Oui, en fait, c'est intéressant. Le fait de... Dans Arts & Crafts, il y a vachement l'idée de se réintéresser à des modes d'organisation du passé, à des techniques traditionnelles. Et ça, c'est intéressant de s'en inspirer. Mais reprendre les choses telles quelles, ne pas les critiquer, ne pas les réfléchir et ne pas les adapter, bon, ça, c'est un petit peu con, quand même. En même temps, il idéalise le Moyen-Âge et il dit, en résumé, c'était mieux avant. Forcément, ça mène à des choses bizarres. Ouais, ouais, on est d'accord. On est d'accord. Donc, 4. Travail social et loisirs individuels. Le travail dans la société socialiste suppose que tous s'associent et coopèrent pour réaliser les travaux nécessaires à la vie sociale. Mais ce travail socialisé n'occupe qu'une partie du temps du travailleur. Le reste de son temps, celui-ci dispose d'un loisir qui lui permet d'avoir le temps de penser et de se livrer à des projets personnels. Donc, ça, ça reste globalement une organisation qui a l'air plutôt intéressante. C'est-à-dire qu'il faut coopérer pour réaliser les travaux nécessaires à la vie de tous et de toutes. De tous et de toutes. Et le reste du temps, on peut faire un petit peu ce qu'on veut. Ça, ça reste quelque chose de relativement intéressant et qui vend un peu du rêve, quand même. Citation, du coup, de William Morris. Ils ressentiront davantage la nécessité de s'associer dans leur travail et dans leur vie en général. L'amélioration des conditions matérielles qu'entraînera un travail libre laissera à tous plus de loisirs et plus de temps pour penser. Les live tweets, c'était mieux avant tweets. Une autre citation d'un autre ouvrage. Mais en réalité, dans la société socialiste, « La distinction entre travail et loisir n'est pas rigide, mais elle constitue un continuum. En effet, même lorsque les travailleurs réalisent un travail nécessaire à la survie, ils ne sont pas poussés à la recherche de la rentabilité et de l'efficacité. De fait, ils peuvent prendre le temps de rendre ce travail esthétique et y trouver du plaisir. Le travail et le loisir se trouvent alors confondus. » Citation, du coup, de William Morris. « En d'autres termes, une grande partie du travail mieux fait... » Attendez, en fait, ça me fait rire parce que j'ai lu la remarque de Révolution Remake. « Frio a tout repompé sur Maurice. » Et c'est vrai qu'il y a de l'écho. Il y a de l'écho. Qu'est-ce que je disais ? Oui, donc, une nouvelle citation de William Morris. « En d'autres termes, une grande partie du travail mieux fait sera pris sur le temps de loisir d'hommes délivrés de la hantise, de la subsistance et désireux, comme le sont tous les hommes, voire tous les animaux, de mettre en valeur leurs talents spécifiques. » En fait, l'idée, c'est clairement qu'il y a des gens, pour qui faire du jardinage, ce n'est pas travailler. Pour qui s'occuper des cultures, ce n'est pas travailler. Ils estiment que c'est du loisir. Il y a des gens pour qui dessiner, c'est du travail, pour qui dessiner, c'est du loisir, etc. Et du coup, en fait, ce qu'il explique, c'est tout simplement qu'il n'y a pas une différence claire entre ce qu'est le travail et le loisir et que si, en plus, on peut prendre du plaisir dans le travail, eh bien, tant mieux, en fait, tant mieux. « Si les machines ne disparaissent pas tous, leur rôle n'est pas central dans le socialisme, tel que le pense William Morris. Les travailleurs peuvent les utiliser pour diminuer la pénibilité du travail. » Alors, quelques citations plus haut, ce n'est pas tout à fait ce qu'il nous disait, mais bon, les travailleurs... Je voulais rappeler, du coup, que, par exemple, l'ouvrage... Attendez, il faut que je reprenne ma phrase parce que c'est en train de partir en coude. Le manifeste de la Socialist League, par exemple, c'est un ouvrage qu'il a renié. Il a renié sa participation à la Socialist League et il n'était plus du tout d'accord avec ça. Donc, je ne sais pas trop, par rapport à la citation qu'on a lue plus haut, si elle était avant ou après, si c'est là où il est arrivé après le manifeste de la Socialist League ou pas, parce qu'en fait, là, on a des citations qui sont mises totalement dans le désordre et qui n'ont pas vraiment de cohérence temporelle, etc. Donc, c'est un peu à prendre avec des pincettes. On ne sait pas trop quelle était son idéologie au début de sa vie, au milieu de sa vie, à la fin de sa vie, voilà. Mais parce que, là, par exemple, on nous dit que les travailleurs peuvent les utiliser pour diminuer la pénibilité du travail. Voilà, ce n'est pas tout à fait ce qu'il nous disait plus haut. Mais ils peuvent éprouver également un plaisir ou une fierté à réaliser des travaux ardus par eux-mêmes et donc décider de ne pas y avoir recours. Là encore, l'efficacité n'est pas la valeur supérieure. A priori, la valeur supérieure, ça a l'air plutôt de prendre du plaisir dans le travail, dans les tâches, finalement, puisque est-ce qu'on les considère comme du travail ou du loisir ? La frontière n'a pas l'air claire, mais voilà. Il y a un côté retrouver la satisfaction du travail bien fait ou rogner tes loisirs pour faire du meilleur travail, j'ai l'impression. Je pense que c'est un petit peu plus complexe que ça dans la mesure où William Morris, a fait beaucoup d'art. Il a fait des arts décoratifs, il a fait de l'édition, il a fait pas mal de choses comme ça. Et personnellement, je suis... Bon, je gagne difficilement ma vie, je ne gagne pas du tout ma vie, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Je suis illustratrice. Et du coup, quand je fais de l'illustration, certes, je travaille, mais... Enfin, c'est compliqué. La frontière, du coup, entre travail et loisir, elle n'est pas claire. Le mot tâche, activité et loisir sont beaucoup plus clairs. Oui, voilà, c'est ça. On est plus dans l'idée de faire des tâches que dans l'idée du travail. Et on peut prendre du plaisir à tout un tas de tâches différentes, à tout un tas d'activités différentes qui peuvent être des loisirs. Il est anglais. Sa notion du loisir est peut-être liée au gentleman farmer. Un gentleman farmer, littéralement gentilhomme fermier, est au Royaume-Uni un gentleman qui exploite une ferme de petite taille, Gentleman's Farm, pour son agrément personnel et non dans un but de productivité alimentaire car il dispose de revenus indépendants. Le Gentleman's Farms sont utilisés pour satisfaire des passe-temps campagnards pour l'élevage des chevaux et comme établissement de bed and breakfast. Il y a moyen, il y a moyen clairement que ça joue. D'autant que je ne sais pas à quel point ça peut être lié, mais dans son adolescence, il a fait, il a totalement raté, il l'a quitté à l'avant-la-fin, il n'a pas du tout validé de diplôme ou quoi que ce soit, mais il a fait une école de gentleman. Alors, je n'ai aucune idée dans quoi ça consiste exactement, mais il est dit qu'il a fait une école de gentleman. Donc, probablement pas de gentleman farmer, mais je veux dire, du coup, il y a peut-être quand même quelque chose qui se recoupe avec ce que tu dis, Revolution Remake, et en tout cas, c'est très intéressant. Bonsoir, Vince Dark. Bonsoir. Tac, tac, tac. Donc, l'efficacité n'est pas la valeur supérieure, ce qui n'est pas étonnant quand on veut sortir du capitalisme, ça paraît même assez logique. Et du coup, on part sur une avant-dernière citation de William Morris. « Les machines auront probablement atteint largement leur objectif en permettant aux travailleurs d'abolir les privilèges et, à mon avis, leur nombre diminuera beaucoup. Parmi les plus importantes, certaines machines seront considérablement perfectionnées, tandis que la plupart deviendront inutiles. Et puisque presque tout le monde aura le choix, selon son désir de s'en servir ou non, si par exemple nous décidons de voyager, nous ne serons pas contraints comme aujourd'hui d'emprunter les chemins de fer pour le seul bénéfice de leurs propriétaires, mais nous pourrons satisfaire nos inclinaisons personnelles et cheminer dans un chariot bâché ou à dos d'âne. » Bon, c'est un peu un bobo, hein ? C'est anachronique de dire ça, mais bon, ça fait un petit peu bobo cette dernière citation. Bon, on ressent quand même dans son idéologie des fois des relents du fait qu'il vient d'une classe plutôt supérieure qui est décrite comme moyenne bourgeoise. Et on arrive sur la conclusion. Donc, en conclusion, la société socialiste telle que l'imagine William Morris ne repose pas sur la domination de la raison instrumentale. Elle ne repose pas sur l'efficacité, la maîtrise de la nature, la production de machines, la recherche du profit et l'exploitation des travailleurs. Il imagine alors une société se développant sur la base de communautés organisées de manière autonome et donc plus réelles dans leur fonctionnement. Alors, le socialisme de William Morris, il est quand même proche du principe de commune et de l'anarchisme. Enfin, je dis ça, je ne dis rien. Donc, dernière citation. Dans cette société, la vie sera simple, plus humaine et moins mécanique, car nous aurons renoncé en partie à la maîtrise de la nature, quitte pour cela à accepter quelques sacrifices. Cette société sera divisée en petites communautés dont les dimensions varieront selon l'éthique sociale de chacune, mais qui ne lutteront pas pour la suprématie et écarteront avec dégoût l'idée d'une race élue. Voilà. Et je pense que c'est nécessaire quand même de rappeler après tout ça que William Morris, c'est l'époque de la révolution industrielle, c'est la fin du 19e siècle, le début du 20e siècle et que donc, c'est vraiment l'essor de l'industrie et l'essor de l'industrie, ça a créé des réactions très violentes, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Ça va créer chez Art & Craft ou encore chez les expressionnistes en France une réaction plutôt de rejet très pessimiste par rapport à l'avenir, à vraiment rejeter la machine, rejeter l'industrie et parallèlement, ça va aussi créer des réactions d'attraction avec notamment les futuristes italiens qui, on l'a dit à peu près 50 fois aujourd'hui, les futuristes italiens qui sont des fachos et qui eux vont avoir un attrait pour la machine, pour la mécanique, pour la vitesse, etc. On a aussi les futuristes russes qui ne sont pas des fachos, qui eux vont avoir le même attrait que les futuristes italiens mais vraiment avec une autre idéologie politique. En fait, la révolution industrielle, elle va créer des réactions d'attraction et de rejet avec différentes idéologies politiques et c'est ça qui est intéressant aussi et je pense que c'est important de le préciser quand on voit à quel point ils rejettent la machine qu'on est en plein dans l'essor de la révolution industrielle. Du socialisme utopique ? Je ne sais pas c'est quoi du socialisme utopique ? Moi, je trouve que ça ressemble à l'autogestion. Mais on est dans une autre époque aussi. Mais je trouve que ça ressemble à l'autogestion. Je n'osais pas le dire mais je suis vegan donc j'étais là mais foutez la paix à l'âne. Oui, clairement si on pouvait foutre la paix à l'âne ce serait pas mal. On est d'accord. ça me fait penser aux citadins citadines qui déboulent avec plein de vidéos sur les ZAD et oublient complètement les tâches des moments politiques qu'implique la vie en commune à Narcoco. Alors attends Valca je reprends mes notes je reprends mes notes pour celles et ceux qui n'étaient pas qui n'étaient pas là au début pendant la période Arts and Craft pendant le mouvement Arts and Craft j'ai ça dans mes notes je vous lis des communautés d'artisans vont se créer et partir s'installer à la campagne où ils vont s'intéresser à la culture organiser des concerts des pièces de théâtre découvrir la bouffe végétarienne et il est même dit que les femmes se débarrassent de leur corset victorien. Donc ça rejoint pas mal ce que tu dis quand même ça rejoint pas mal ce que tu dis. Voilà donc je vais repasser déjà je vais repasser en facecam voilà ce sera un petit peu plus confortable je vais boire un petit peu d'eau ah bah oui ça rejoint ça rejoint Vinzark nous dit alors j'ai trouvé cet extrait sur Wikipédia le socialisme utopique se caractérise par la volonté de mettre en place des communautés idéales selon des modèles divers certaines régies par des règlements très contraignants d'autres plus libertaires oui et ça correspond ça correspond totalement ça correspond totalement voilà mais je connaissais pas je connaissais pas particulièrement ce terme de socialisme utopique c'est pour ça que c'est pour ça que j'ai réagi ainsi voilà je voulais faire une conclusion je voulais faire une conclusion ah oui donc ce que je voulais dire c'est que pendant tous mes lives sur le design qui essaient de faire le lien entre design et politique on a beaucoup vu de trucs négatifs on a beaucoup vu on a beaucoup parlé de fascisme en fait on a beaucoup parlé des fachos on a beaucoup parlé de ce design hégémonique entre guillemets qui est très proche et très lié au pouvoir politique et au pouvoir public aussi parce qu'on parle notamment d'architecture et l'architecture c'est des gros budgets publics donc forcément il y a des gros liens avec le pouvoir mais en fait ce que je voulais montrer aujourd'hui même si évidemment il y a des écueils évidemment il y a des choses à critiquer on n'est pas sur quelque chose de parfait mais ce que je voulais montrer aujourd'hui c'est que la base du design parce que en fait le design l'idée même du design elle existe par Arts & Craft c'est ce mouvement là qu'il a créé et où c'est dans mes notes où est-ce que j'ai noté ça j'ai noté j'ai noté quelque chose d'intéressant bah zut j'ai tout mélangé mes notes c'est un fond fou ah voilà donc Arts & Craft il y a vraiment c'est vraiment l'idée fondatrice qui a mené à la discipline du design puisque l'idée de Arts & Craft c'est en grosse partie et c'est ce qu'on retrouve dans l'idéologie qu'on a vu dans l'article dans l'idéologie de William Morris c'est que l'art doit intervenir partout et en premier lieu dans les habitations il y a aussi cette idée qui était très importante que pour ne pas être aliéné les ouvriers doivent en fait être des artisans et donc participer à la fabrication des objets de A à Z il y avait cette idée révolutionnaire aussi qu'on travaille mieux et ouais qu'on travaille mieux dans un environnement sain et plaisant voilà et en fait tout ça c'était pour essayer aujourd'hui de montrer que malgré tout le discours très négatif que j'avais eu sur le design pendant les derniers lives que ce soit en parlant justement des fascistes ou que ce soit en parlant de tous ceux qui ont un gros syndrome du sauveur etc etc qu'en fait parallèlement il existe des trucs un peu chouettes il existe des trucs un peu cool et je pense qu'à l'avenir je vais essayer quand même d'arrêter de ne partager que du négatif dans la vulgarisation que j'essaye de faire de la discipline du design et de vous partager aussi des trucs un petit peu un petit peu positifs et toujours comme depuis le début en lien avec le politique toujours impressionnant de voir le temps que tu consacres à préparer ces lives ouais c'était long celui-là il était pas mal celui-là il était pas mal long il était pas mal long à préparer j'avoue voilà c'était c'était bien mais c'est pour ça c'est pour ça aussi Samusasa que j'ai décidé que les live design ce serait plus ce serait plus toutes les semaines toujours aussi bien ce que tu fais bah merci beaucoup à toi Jolyne merci beaucoup moi je découvre la chaîne moi je découvre la chaîne et je découvre aussi le design et je comprends qu'à la base ce n'est pas mauvais en fait c'est pas qu'à la base c'est pas mauvais c'est que en fait le design c'est une discipline et en fait avec une discipline concrètement bah tu peux faire du bien et tu peux faire du mauvais voilà bah merci merci beaucoup à toi merci beaucoup à toi Valka je suis déjà j'ai déjà filmé la prochaine vidéo je suis déjà dans le montage la prochaine vidéo a été filmée cet après-midi mais bon ce sera quelque chose d'assez chill la prochaine bon d'ailleurs pour celles et ceux qui n'auraient pas vu ma dernière vidéo je vais vous la partager je vais vous la partager dans le chat voilà voilà c'est elle parle bah elle parle de féminisme et de lutte des classes c'est une introduction aujourd'hui d'ailleurs on a eu on a eu un gros 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 moment où je suis partie dans un monologue totalement entre guillemets hors sujet sur le féminisme marxiste alors bon allez comprendre allez comprendre j'espère que c'était j'espère que c'était intéressant en tout cas et voilà je vais juste aller voir merci beaucoup Loki merci beaucoup pour pour les beats pour te permettre de continuer à faire des lives artisanaux et artistiques et bah merci beaucoup ça me fait ultra plaisir c'est super gentil et je voulais dire voilà par rapport au fait que je préparais beaucoup ces lives sur le design ce que je voulais dire c'est que il n'y a plus je ne sais pas si vous l'aurez déjà remarqué parce que ça ne fait pas ça ne fait pas très longtemps que j'ai changé ça avant j'essayais de faire des lives sur le design toutes les semaines mais ce n'était pas possible ce n'était pas possible ça prenait ça prenait trop de temps ça prenait trop de temps pour les partager pour les partager pour les préparer ça prenait beaucoup trop de temps et du coup j'ai décidé d'arrêter de les faire toutes les semaines et ce qui va se passer c'est que une fois par mois le lundi on va entamer ensemble un projet pour faire du design ensemble parce que parce que en fait c'est bien cool de parler de théorie du design mais est-ce que ce ne serait pas encore plus cool si on pouvait faire du design ensemble et du coup je me suis dit qu'on allait tenter de faire collectivement une cartographie des groupes masculinistes et donc ce qui va se passer je ne sais pas si ce sera la semaine prochaine ou la semaine d'après mais en tout cas une fois par mois on va faire ça le premier live je vais vous lire un texte on va faire une lecture et puis on va parler ensemble de ce que c'est la data visualisation on va parler de data visualisation du coup et je vais vous lire un texte sur ce sujet là qui est assez intéressant comme ça on va pouvoir découvrir ensemble je pense dans un deuxième temps on fera un brainstorming et ensuite on ira on ira s'intéresser à chacun des groupes masculinistes les uns après les autres pour finalement les confronter ensuite dans tous les cas on verra exactement comment on fait moi mon idée c'est de commencer par vous parler de data visualisation et de comment on peut organiser ça à peu près ensuite on fera un brainstorming et puis ensuite je pense qu'on construira ça ensemble je ne prévoirai pas plus de toute façon que ces deux séances là on préparera le reste ensemble et donc il y aura live design toutes les deux semaines une fois par mois la data visualisation ensemble pour faire une cartographie des groupes masculinistes et il me restera de temps en temps de temps en temps des semaines pour faire des lives beaucoup plus chill la semaine prochaine je crois que j'ai prévu qu'on fasse des quiz féministes ensemble ça peut être ça peut être sympa vision carto je vais ouvrir le lien et je regarderai ça je regarderai ça tout à l'heure ah oui j'étais déjà j'étais déjà sur ce site merci merci Valca je regarderai ça plus en détail tout à l'heure en tout cas merci et qu'est-ce que je voulais dire voilà donc on va faire aussi des lives beaucoup plus chill les lundis qui restent il n'en restera pas beaucoup mais comme ça de temps en temps on peut se faire un petit live où on discute la semaine prochaine on va fabriquer des quiz féministes ensemble je pense que ça peut être marrant il y a quelqu'un aujourd'hui qui m'a donné l'idée de faire du tarot ensemble parce que j'aime beaucoup le tarot et j'apprends en ce moment à tirer les cartes mais comme je suis ultra nulle je pense que ça peut être ultra drôle de tirer les cartes ensemble voilà et je pense que je pense que c'est tout je vais juste je vais juste faire un petit peu d'autopromo encore avant de partir et j'ai pas répondu à ce que tu disais j'ai pas répondu à ce que tu disais Jolene mais oui j'ai vu et oui on peut tout à fait on peut tout à fait raid docteur Pierre bien sûr en fait j'ai voilà j'ai pris note dans ma tête qu'on allait le raid dès que j'aurai fini ma diatribe mais j'ai pas pensé à te répondre donc ça faisait un peu comme si je t'ignorais mais pas du tout pas du tout donc j'ai repartagé ma chaîne YouTube je vais vous partager où est-ce que c'est copié je vous partage également mon compte Twitter sur mon compte Twitter vous pouvez j'ai pas appuyé sur entrée sur mon compte Twitter vous pouvez voir en tweet épinglé le planning hebdomadaire de la semaine vous pourrez voir donc du coup que demain dans la journée je vous sors un édito sur Utip je m'acharne toutes les semaines à faire des éditos sur Utip sur l'actualité sur une nouvelle du jour qui me passe par la tête où je divague sur cette nouvelle là y'a absolument personne qui les lit je pense mais c'est pas grave je continue à le faire avec acharnement donc si jamais ça vous intéresse n'hésitez surtout pas à aller voir sur mon Utip y'a pas du tout faut pas du tout payer ou quoi pour les lire tout le monde peut les lire y'a pas de problème je fais pas du tout de contenu exclusif mais voilà j'essaie de rendre ce compte un petit peu actif donc si ça vous intéresse de lire ça je le partagerai demain dans la journée sur Twitter sur moi je vais aller manger et me poser car le sommeil commence vraiment à me rattraper merci encore pour ce live bonne nuit pour celles qui vont aller sur un autre stream prenez soin de vous et plein de coeur prends soin de toi aussi mises lunettes et passe une bonne nuit tu me fais penser à moi au début sur Twitch ah oui ? bah je prends ça pour un compliment franchement et donc le prochain live aura lieu mercredi ce sera ce sera à 20h et on va faire la dernière lecture de Backlash la guerre froide contre les femmes de Suzanne Faloudi on va s'intéresser on va s'intéresser à une dernière partie qui s'appelle les femmes actives sont pénalisées la revanche salariale et jeudi on se retrouve sur Youtube pour un bilan culturel où je vais vous partager plein de créatrices de contenu trop chouette j'espère que ça vous intéressera et que vous irez consulter ça je m'arrête là pour je m'arrête là pour la je m'arrête là pour l'auto-promo et pour le planning si le planning vous intéresse réellement maintenant vous savez où il est il est ensuite épinglé sur mon Twitter je vous partage quand même aussi ma boutique parce que c'est quand même mon gagne-pain qui fait pas manger beaucoup de pain mais tout de même donc je vous mets également ma boutique dans le chat je m'en vais de ce pas préparer le raid et nous allons donc aller chez Dr Pierre juste un instant hop le temps le temps de trouver ça en tout cas c'était un plaisir c'était un plaisir de passer ce moment avec vous et voilà j'espère que j'espère que pour vous aussi je lance le raid ça ne saurait tarder voilà j'espère que vous allez passer une bonne soirée et on se retrouve très bientôt des poutous ou SPLM à scène de fin à vous